Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à ce salon de lecture. Nous allons commencer par le livre d'Olivier Douville, La psychanalyse dans le monde de Freud, aux éditions RS, dans la collection Entre les lignes, dirigée par Jean-Claude Aguère. Voilà, donc c'est un livre très important, c'est une somme, c'est un livre essentiel. Et donc je vais commencer par donner la parole à Jean-Claude Aguère. Pour en faire une présentation très rapide. Voilà, et ensuite Olivier... Quand même, c'est un ouvrage que j'ai travaillé il y a combien de temps ? Déjà quand tu m'as donné le manuscrit, on était à la crèche ? Oui c'est ça, voilà, bah oui, alors depuis le CE1, bon... Mais bon, malgré tout, malgré tout. Alors en fait, Olivier ici nous offre un outil de travail. Un outil de travail exceptionnel. C'est un ouvrage qu'il faut lire, et c'est un ouvrage qu'il faut garder. Un cent fois, nous serons amenés à le reprendre. Bien sûr, et en plus à consulter en fin d'ouvrage la table des matières, le déroulé des chapitres de 1 à 13, semble invité à une lecture continue de la première à la dernière page. Mais l'ouvrage est beaucoup plus complexe. Il est indiqué chronologie. Mais ce déroulement du temps ne se satisfait pas à lui-même. La synchronie qu'il annonce est à chaque instant doublée par une insistante diachronie. Une chose après une autre est de cesse tenue par une chose en même temps qu'une autre. En fait, finalement, ou pour commenter, je ne sais pas dans quel sens on regarde, Olivier nous montre qu'un concept ne fait sens que restituer dans son contexte, dans son histoire. Il s'agit ici de faire un lien avec un ouvrage qui intègre l'histoire, l'histoire dans son déroulement, en y intégrant une histoire des concepts. On peut lire l'ouvrage d'Olivier, donc, comme un livre du début à la fin, où, en cherchant dans son index, la place que prendra dans cette histoire Malinowski, Maupassant, Bruno Bettelheim et plein d'autres, qu'on ne s'y trompe pas, l'ouvrage est rempli de pièges. Si vous voulez avoir quelques idées autour de la formulation de la seconde topique, de ce qui a amené Freud à absorber cette question, il y a de grands risques, qu'ayant pris le livre juste avant le dîner, de constater maintenant que le repas est complètement froid et qu'il est déjà tard dans la nuit. Voilà, on se fait prendre à toutes les pages, à tous les paragraphes, quand on veut regarder, ne serait-ce qu'un élément, on est pris dans une continuité extraordinaire. Alors, justement, si les sciences durent, se satisfont, dites durent, se satisfont de leurs énoncés, il n'en va pas de même pour la psychanalyse. À ma connaissance, très peu de bactériologistes ont lu l'œuvre de Pasteur. Ils sont encore moins intéressés, sinon pour des raisons de culture générale, de ce qui fut la vie des scientifiques qu'il a rencontrés, alors qu'il n'est pas pensable qu'un psychanalyste ne connaisse pas plus intimement Freud. Cette connaissance indispensable de l'œuvre de Freud en elle-même, largement au-delà de son simple énoncé, il nous indique comment elle est située dans le contexte historico-politique où elle a été produite. Je dirais qu'on ne peut percevoir les concepts freudiens dans leur essence sans s'être penché sur ce qui a pu amener Freud à les formuler. Réintroduits dans le contexte historique, replacés dans leur origine, ils offrent une perception tout à fait différente qu'une simple lecture ex cathédra. Alors, lorsqu'Olivier nous dit dans son introduction que ce livre est en premier lieu destiné aux étudiants et aux psychanalystes débutants, je veux bien. Mais en ce qui me concerne, après 40 ans de pratique, j'y épuisais une très grande richesse et même reconsidérais des questions qui, juste là, ne me posaient plus problème ou que j'avais simplement négligé de me poser. Lorsque j'ai commencé à tenir mon séminaire, il y a un peu plus de 25 ans, bon, les premières séances concernaient le concept d'inconscient. Bon, avec les personnes qui étaient autour de moi à l'époque, nous avons alors cherché à comprendre avec les participants ce qui avait mis dans la tête de Freud une idée aussi loufoque. Nous nous sommes donc penchés sur tout ce qui se passait autour des années 1880, des événements politiques, sociaux, culturels, et ce travail nous a fait sentir tout ce qui a pu participer à l'élaboration par Freud de Dazunbevust. J'ai été surpris et je compris un peu les difficultés de nos recherches en lisant avec Olivier que dans cet hiver 1885, Freud détruisit tous ses manuscrits. Bon. Ce fut un plaisir de retrouver dans l'ouvrage de Freud tout ce qu'alors nous avions récolté avec un long labeur du quotidien de travail, du travail de Freud à Paris, le petit hôtel où il allait, le restaurant, etc. Tout ce qui était sa vie, sa vie au quotidien. Ce sont des éléments, on ne peut pas dire des détails, ce sont des éléments qui participent directement de l'élaboration des concepts et ça serait une erreur fondamentale de ne pas les prendre en compte. Chaque page du livre nous présente les mille rencontres que Freud aura faites, les personnages qu'il aura rencontré, ceux avec qui il aura correspondu, les avatars sociopolitiques qui interféreront. Avec ce déroulé historique, on sent comment se constitue au fil des années avec tous ses protagonistes dans tous les pays du monde, comment se constitue la psychanalyse. C'est un peu ce travail pour toute l'histoire de la psychanalyse que nous offre n'importe quoi Olivier avec sa chronologie. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas lui en parle ? Allez ! Alors, avec la grande histoire et sinon la petite, mais tous les artefacts de cette histoire. Un autre intérêt est la rencontre, l'influence, la présence des personnes qui se seront trouvées dans le cours de l'histoire de Freud. Olivier dresse un index de près de 700 noms. 700 noms de personnes ayant eu rapport de près ou de loin avec lui. ce qui nous donne une idée du travail phénoménal que lui a demandé cet ouvrage. Alors, cela va bien sûr des plus connus, Jung, Adler, Rank, etc. Tous les noms qui nous sont familiers jusqu'à des références à des personnes dont nous n'avons, en tout cas moi, jamais entendu parler. Il y en a des cinquantaines. Des gens aussi de notre époque, comme Didier Veil, à propos de la pulsion invoquante en référence avec la sonnerie du chauffard. Pour avoir longtemps suivi Alain Didier Veil, ce passage de la sonnerie du chauffard ne m'était pas apparu. Et à toutes les lignes, on rencontre comme ça des choses qu'on a côtoyées au quotidien et qui ne nous sont pas, qui ne nous ont pas été présentes. Également, Octave Manoni, par exemple, il y a 700 exemples, par exemple, qui proposa le titre d'analyste originaire pour l'auto-analyse de Freud. Moustapha Safouan, prenant en charge l'enseignement de la psychologie au Caire. par contre, cet index nous permet de constater que Jacques Alain Miller n'y a pas sa présence parmi les 700 noms. Bon, très bien. Pas de regret. Toi non plus ? Hein ? Toi non plus ? Ah oui, non, mais ça, à mon avis, c'est une faute de typographie. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, je vais voir pour les prochaines éditions avec RS qu'il y a un paragraphe qui a sauté. Oui, 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 oui. Mais il est aussi question d'André Breton, alors étudiant en médecine qui tente en 1916 lors de son service armé la technique freudienne de l'association libre pour soulager les soldats qu'il soigne. Et on a sans doute là l'origine de toute son oeuvre littéraire. Olivier nous dit que, je le cite, l'observation des qualités poétiques des associations verbales spontanées des soldats évacués du front sont une des sources de l'écriture automatique. Anton Arthaud, bien sûr, il y est, on ne s'en étonnera pas, tout le monde littéraire, poétique, scientifique qui aura eu affaire de près et de loin avec Freud et avec la psychanalyse sont présents dans son ouvrage. Les événements heureux et dramatiques sont énoncés comme cette nuit du 10 mai 1945 où les livres de Freud furent brûlés, furent brûlés, mais avec ceux de Stéphane Weig, de Bertolt Brecht, d'Henrich à Mann, de Karl Marx, d'Henrich de Margaret Hirschfeld. Les étudiants de l'université proclamaient contre la surestimation dégradante de la vie pulsionnelle pour la noblesse de l'âme humaine, j'offre aux flammes les écrits de Sigmund Freud. Ce sont des éléments dont on a entendu parler, mais qui apparaissent là, intégrés dans leur continuité avec toute l'histoire de la psychanalyse dans une réalité absolument saisissante. Et comme je vous dis, quand on tombe sur un passage comme ça, on ne peut plus s'arrêter. J'étais 50 passes plus loin, ne se sent plus où j'en étais. Alors, les citations que j'ai prises sont prises presque au hasard. Et je sens que je peux me laisser aller à ta chante qu'elles sont, à me laisser aller à citer l'ouvrage tout entier. À le citer tout entier, tout de même 450 pages. Et 450 pages qui nous invitent à développer, à chercher encore plus loin jusqu'à, si on a commencé le soir, jusqu'à ce que le jour se lève. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci Jean-Claude Jean-Claude Daguerre. Oui, c'est un livre vraiment important et moi, j'ai été sensible à ta démarche puisque c'est comme une démarche épistémologique, c'est-à-dire situer un concept dans son histoire à la fois conceptuelle, historique. c'est des choses que j'ai travaillé. Moi, par exemple, dans mon livre La psychanalyse face à ses détracteurs que j'ai publié en 2010 où effectivement, en travaillant un concept où moi, j'avais pris l'interprétation, je me suis rendu compte à quel point les influences freudiennes étaient intéressantes et à quel point c'est intéressant de trouver les lignes d'influence, de différence et c'est tout à fait ce que tu fais dans ton livre. Il faut aussi dire à quel point c'est un livre international. Oui, complètement. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une des caractéristiques du livre d'Olivier Douville, c'est-à-dire qu'il nous fait parcourir le monde entier d'une certaine manière, la manière dont la psychanalyse à un moment donné s'est exportée, on pourrait dire, et quelles ont été les influences étrangères. Enfin, tout ça est un espèce de bain dans lequel on plonge et qui est vraiment, voilà, tout à fait passionnant. Donc maintenant, je passe la parole à Olivier Douville pour un peu nous parler de son livre. On va tenter. On va tenter. Quand j'ai envoyé le pavé ARS et que j'ai pris deux jours et demi pour ronger la maison, parce que ça arrive partout, les documents, je suis parti en voyage, je n'ai pas le choix, je suis parti. Donc, j'ai laissé le bidule et vous en parlez tellement bien que je n'ai pas rajouté grand-chose, mais des points quand même importants. Bon, ça s'appelle « La psychanalyse dans le monde du temps de Freud ». On va prendre les mots les uns après les autres. La psychanalyse, c'est l'effet des textes analytiques, parce que la psychanalyse a pu avoir une influence sur des mouvements intellectuels, sur des mouvements politiques, sans pour autant qu'il y ait eu d'installation de psychanalystes dans tel ou tel pays. Par exemple, dans le psychanalyse, c'est un mot très compact. Le monde, oui, le monde, parce qu'il y a beaucoup de pays, pas tous, mais enfin, oui, j'en dirais un mot, beaucoup de pays qui sont marqués par la colonisation. Alors, comment on se situe quand on est colonisé avec ce savoir occidental et pourtant tellement décrié par l'Occident ce que s'est vécu comme une religion de conversion des familles indiennes, par exemple, à la structure de la famille occidentale ? Est-ce que l'Oedipe va être reçu comme une positivation de la conjugalité ? Etc. Le monde du temps de Freud, c'est un monde instable, c'est un monde en bonne part colonisé, c'est un monde en bonne part marqué par des luttes de décolonisation, marqué aussi par des émergences de pays qui sont dans les fiertés de leur propre révolution intellectuelle et culturelle. je parle de messieurs au Japon et à la Chine. Voilà, donc, cet effet de la psychanalyse très important chez les artistes, chez les poètes, très important chez les figures politiques de l'époque de Freud. Ça, on l'oublie un petit peu. Bon, maintenant, évidemment, il y a une difficulté. Il y a une difficulté qui fait que faire la chronologie de la psychanalyse, qui nécessite, effectivement, des recherches, des lectures, des voyages, beaucoup de voyages. Ça, effectivement, si je n'avais pas traîné ma bosse, je n'aurais pas ce livre. Mais ce n'est pas que ça. c'est que la temporalité en après-coup, l'art très gliche, est très importante en psychanalyse. C'est compliqué de faire la chronologie d'une discipline qui se construit beaucoup dans l'après-coup, qui n'évolue pas en effaçant ses traces pour fabriquer du neuf à tout prix. La deuxième topique n'évacue pas la première topique, de même que la topologie de la canienne n'évacue pas les mathèmes, etc., etc. De même que l'homme Moïse, qui n'a rien du père à la jouissance, puisque c'est un législateur, n'évacue pas de ses métabous, mais ne le récapitule pas. Parce que le Moïse tué est un législateur. Ce n'est pas le crime. n'est pas la mise à mort d'un principe éperdu de jouissance. Voilà. Donc, vous voyez, on pourrait prendre plusieurs exemples comme ça. Le dualisme impulsionnel ne contredit pas la théorie des pulsions et des pulsions partielles, mais elle la rassemble, alors que la pulsion de mort peut prendre comme objet n'importe quelle pulsion. Donc, forcément, ce serait plus simple de faire la chronologie de ce qui s'est construit, de ce qui s'est effacé, de ce qui ressurgit. C'est un... Souvent, j'étais découragé, vraiment. Un truc qui fonctionne dans l'après-cours, faire une chronologie, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un petit peu aberrant ? Oui, ça l'est, en fait. Mais, si l'on parle d'un principe très simple qui est en lui-même étranger à la chronologie, qui est une façon de remettre les choses à leur place, souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas l'avant qui explique l'après, mais l'après qui explique l'avant. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé qui nous permet de jeter des regards rétrospectifs. Alors, quels ont été les axes que j'ai choisis ? Il y en a eu plusieurs. Alors, bien évidemment, l'histoire du mouvement analytique. L'histoire, c'est... on trouve des tas de livres historiques, il n'y a pas de problème, je ne sais pas... Je ne sais même pas présenter ça complètement comme un livre d'historien. Si je dis qu'il était destiné en premier lieu aux étudiants et aux psychistes débutants, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas destiné aux autres. Ça veut dire que les étudiants et psychistes débutants, je sais qu'ils ne sont pas gênés d'apprendre quelque chose. Ensuite, si les autres trouvent qu'ils peuvent apprendre, tant mieux ! Je n'ai pas... Bravo ! Welcome ! C'est ça que ça voulait dire. C'est-à-dire que j'ai fait un exercice répugnant de fausse majestie. Bon. Alors, l'histoire du mouvement analytique, c'est intéressant, c'est le mouvement analytique. avec des surprises. Par exemple, la première femme psychanalyste, quand est-ce qu'elle arrive ? C'est pas Mélanie, hein ? C'est Margaret Hildferding. Elle arrive en 1911. Voilà. Chez ces messieurs du mercredi soir. Et elle arrive. Et c'était qu'elle commence à lever les yeux au ciel. Quoi ? Une femme psychanalyste, mais ça ne va pas la tête. Où va-t-on ? Si on confie la psychanalyse aux femmes, aïe, aïe, aïe. Bon, je dis ça avec d'autant plus d'ironie vachard que c'est quand même le centre mot de Manonis. Bon, il y a Octave, certes. Et la grande thèse de Hildferding, c'est qu'il n'existe pas d'instinct maternel. Ça fait quand même un drôle de... Voilà. Un drôle de chambard. Et quelques années après, on est en 1912, Freud se pose la question d'ouvrir. Il est en train de travailler totalement mis tabou dans un moment de joie. Il est comme tout le monde. Il ne se rend pas compte que la guerre va éclater. Toute l'Europe est sonnambule. Freud aussi. Bon. Et là, cette idée que les publications, ça fout complètement les matériaux de base. Ce sont les grands textes, les publications, les correspondances. Ça, déjà, avec ce matériel de base. En le croisant chronologiquement, vous avez de quoi faire. C'est ce que j'ai fait. Tout ça, c'est croiser là-dedans. Bon. Alors, où j'en étais ? Rédigeant d'un métaboule à cette idée de sortir la psychanalyse du soin médical, de la sortir du soin médical. Ça ne veut pas dire d'oublier qu'elle puisse soigner. Freud ne fait pas partie des psychanalystes de la belle âme qui pensent que ça ne soigne rien du tout et qui, ensuite, vont pleurnicher quand on dit que si ça ne soigne rien, elle n'a pas sa place dans les asiles ou dans les instituts, que sais-je. Vraiment, il faut quand même savoir ce qu'on raconte. Si on tire gloire de ne rien soigner, on ne va pas pleurnicher qu'on nous retire les psychotiques ou les autres histoires. C'est quelque chose que j'ai entendue à la grande époque. Moi, je guéris personne, je m'en voudrais. Oui, mais c'est bien. Formidable. Franchement, tu avais des copains sympas. Oui. Je ne fitterai pas de nom. Je ne fitterai pas de nom. Non, ce n'est pas grave, on n'a pas le temps. Mais, vous voulez, l'idée, c'est de créer un magazine à part qui s'appelle Imago. Imago, parce qu'il y a ce texte brumeux que j'ai lu de Carl Schmittler, Imago, qui est réservé à la psychanalyse appliquée, qui maintenant s'appelle psychanalyse rappliquée. Ça dépend. Quand on vous décortique n'importe quel personnage un peu hors du commun pour vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est de la psychose ordinaire. Ça s'appelle la psychanalyse rappliquée, cette affaire. bon. Mais, appliquée à l'anthropologie, appliquée aux sciences juridiques, appliquée aux sciences linguistiques, c'est Rai qui va charger de l'affaire. Et, appliquée à l'enfant. Parce que, tout ce qui concerne l'enfant ne rentre pas dans l'international Zeichrift médical pour le bulletin international de psychanalyse réservé à la thérapeutique. L'enfant est un motif anthropologique central. Voilà. En 1911, Margaret Elferding nous dit qu'il n'y a pas d'instinct maternel. En 1912, c'est Hermine von Helmut qui s'occupe de la rubrique « Enfant » dans l'imagot. Bon. La pauvre, elle sera tuée par son neveu. Qui prouve que, parfois, il ne faut pas être trop, comment dire, pas trop s'occuper psychodéritiquement des affaires de famille. Bon. De sa famille. Évidemment. Bon. Mais ça, c'est décisif. Parce qu'en découle, le programme de formation, le programme de formation pour un psychanalyste, nous, on a espace études, c'est du béton. Mais le programme de formation, c'est du super béton. Il faut qu'il soit bon en anthropologie, en droit, en linguistique, quelques notions de médecine, etc. Bon. Non. Vous voyez le topo. C'est incroyable. Bon. Et puis, c'est quoi l'effet de la psychanalyse ? Pourquoi ça se diffuse ? Ça se diffuse d'abord comme une neurologie qui... On n'est pas exactement dans la psychanalyse. D'accord. Mais une neurologie qui est en quelque sorte une neurologie non déficitaire. En 1813, je crois, dans sa contribution à l'étude des aphasies, vous avez l'idée qui est partagée par Eugene Jackson, qui fera plus tard la fortune des thèses magnifiques de Kurt Goldstein, que si une fonction cérébrale est amoindrie, il y aura une suppléance. Ça devient de la suppléance. Bon. Et puis, cette idée extraordinaire, on peut lire les livres de Broca et de Verniquier, ils sont assez pesants, mais il faut les dire. Enfin, si on aime ça. Que tout d'un coup, dans le bouquin sur les aphasies, s'interpose un rêve. Une rêverie. Freud voit voler une feuille de papier et puis, en se repliant sur elle-même, les lettres qu'elle comporte qui étaient écrites sur ces deux feuilles s'effacent. Et Freud dit « C'en est fait de moi ». Donc, Freud sort l'aphasie de la psychopathologie neurologique pour en faire une condition de la dramaturgie humaine qu'avec du reste une confusion entre le mot « vorte » et le mot « lettre » et le mot « parole ». On pourrait, on a l'impression que ça s'affole à ce moment-là, tout ça. Ça ne s'affole pas, ça rentre en résonance. Il y a une dramaturgie de la condition humaine qui est de pouvoir perdre la lettre, de pouvoir perdre la lettre et la lettre qui est décomposée vraiment comme un signifiant. Ce n'est pas une marque qui s'oppose au signifiant, ce n'est pas une lettre alphabétique. Elle est décomposée dans sa composante motrice, phonique, graphique, visuelle. et donc de perdre cette chose que Freud appelle l'ombre de l'objet. L'ombre de l'objet, ce n'est pas l'ombre projetée par un objet sur un mur quand on l'éclaire derrière par une lumière. L'ombre de l'objet, ce sont toutes les qualités signifiantes de l'objet. Toutes ces qualités, voilà, qui fait que lorsque ça tombe sur le moi, il y a peut-être dans le deuil au contraire une espèce d'effervescence de tout ce qui fait appel au disparu. Ce n'est pas simplement qu'on s'habille avec des vêtements d'ombre. Ça a été terriblement mal traduit. La psychanalyse, j'en ai 5 minutes encore, elle se diffuse là où la neurologie se refonde avec Kajar qui sera un des discutants, un des auditeurs, orateurs discutants de Freud, lorsqu'il est invité en 1919 dans une petite académie sans grand prestige, la Clark University. C'est une petite académie. Plus tard, Young et Bergson et Jeannet, lorsqu'ils seront invités aux États-Unis, seront dans des grands machins. La Clark, non. Mais c'est un bouillon de culture. c'est une date très importante, 1919. Parce que les orateurs, c'est toute l'anthropologie avec Boas, c'est toute la neurologie avec Kajar, c'est toute la politique féministe-anarchiste avec Emma Goldman, grande anarchiste américaine, ardente auditrice de Freud. Il faut voir ce bouillonnement de la psychanalyse qui est reçue, c'est vrai, de façon précipitée avec la guerre. De façon précipitée. Parce qu'il y a des querelles sur la stratégie. Sur quoi mon amie Tréel a écrit, sur quoi je l'ai écrit dans un autre bouquin. Je ne vais pas vous raconter tous mes bouquins, ça n'aurait aucun intérêt. Mais il y a des querelles. Est-ce que le soldat qui est déserteur ou qui n'arrive plus à manier son fusil et sa baïonnette, il faut le passer par un traitement électrique très invalidant, ça s'appelle le torpillage électrique en France, contre quoi c'est insurgé avec une vigueur incroyable Henri Vallon, qui a joué un rôle remarquable en matière de soutien au soldat blessé. On oublie ça. Et puis cette idée que... Bon, voilà. Ce passage un petit peu au Ferenczi, son pléthore, Ferenczi, Rivers, Reich, etc. Ils disent, mais non, quand même, ce qui compte, c'est d'essayer d'écouter la mémoire traumatique, peut-être dans un état d'hypnose, peut-être autrement. Alors évidemment, ça intéresse le médecin-chef de Breton et entendre ce que tu disais. Après la guerre, la Vienne, il était que l'antisémite ne devient plus. Ça ne va pas durer très longtemps. Respirons un peu, une petite pause. Et, à ce moment, les institutions psychanalytiques, à destination d'un public qui n'y connaît rien à la psychanalyse, vont fleurir. C'est l'Institut de Berlin, c'est le Schloss-Tegel à Hambourg avec Simmel, c'est plus tard la Tavistock, c'est l'ambulatorium aussi à Vienne. Voilà un aspect de la diffusion. Mais il ne s'agit pas que de cela. Parce que je crois effectivement qu'il est important, il ne s'agit pas que de cela, mais il est important lorsqu'on tente de se repérer, de voir quelles institutions les psychanalystes ont pu inventer, quand même. Qu'est-ce que c'est que l'invention institutionnelle des psychanalystes ? Il y a l'invention institutionnelle que tout le monde connaît. Enfin, il y a vraiment les trois quarts des trucs qui sont dans ce bouquin, on le voit être... Ils sont connus, à peu près. Je veux dire, il y a l'invention de l'institution analytique avec la mise en place progressive de lois qu'on croit inscrites dans le marbre depuis le début, comme pour être analyste, il faut être analysé, il faut attendre 25-26 pour que cette chose-là rentre dans les esprits sous la pression de Ferenczi, etc., etc., etc. Mais il y a aussi l'invention de l'institution de soins dont on parle peu. Berlin, s'il y a eu un beau livre publié chez De Noël, mais les autres. Schloss Degel, c'est la première institution, où un psychanalyse s'intéresse à la psychosomatique, quand même, etc., l'ambulatorium, la topistone, tout ça, c'est connu. Et puis, il y a les faits de la psychanalyse qui passent par le monde de la littérature, qui passent par le monde de l'art, qui passent par le monde de la poésie. Les premiers romans japonais qui font référence à Freud datent du tout début du XXe siècle. C'est par le Japon qui traduit un texte danois sur Freud qui arrive en Chine, les concepts analytiques. Ils vont essayer de reprendre Freud à un correspondant chinois. Il y a la grande revue qui s'appelle Le Flambeau, pas Le Flambeau de Karl Krauss, mais Zhang Dongfong. En 1921, il y a un bouleversement en Chine. On ne veut plus du confucianisme. Ça veut dire qu'on ne veut plus de confucius. Ça veut dire qu'on ne veut plus lire la piété finiale. Pourquoi ça ? Ça, c'est la clé idéogrammatique de pratiquement tout l'enseignement de l'écriture chinoise. Mais on ne veut plus du mandarinat. Donc, retour aux sources chinoises, le taoïsme, le bouddhisme, et appelle à ce que l'Occident a neuf, c'est-à-dire Marx, Freud et Russell. Russell, qui sera invité par le correspondant de Freud à faire des conférences à Péka à Shanghai en 1924 sur l'inconscient. Bon, il se réfère à Rivers. qui n'est pas très, très freudien. Mais il y a des ondes de choc comme ça. Même s'il faut attendre que la Chine devienne... Enfin, s'il faut attendre. C'est une formule de style que je n'aime pas. Ça ne faut rien dire. Il n'y a rien de prédéterminé. Mais disons que la psychanalyse en Chine, elle commence avec l'arrivée des psychanalystes juifs persécutés par le nazisme qui trouvent également en Chine une terre d'accueil. Estorfer qui crée la revue Jaune en Chine. C'est une revue où il parle de psychanalyse. Et la psychanalyse va passer aussi par l'enseignement. C'est par la pédagogie qu'elle se solidifie en Suisse. C'est par la pédagogie qu'elle se solidifie en Russie. Et c'est par la pédagogie qu'elle est accréditée en Chine. Voilà. Bon. De tout partout, alors que certains psychanalystes prenaient sur le colonialisme des positions abjectes, les positions de Jones au moment de la révolte des Irlandais, en réduisant les Irlandais à des gamins irresponsables, des sales gosses ou presque des animaux sont insupportables à lire. Mais aussi bien en Inde où un brumeux poète, Berkeley Smith, agent bucolique de la colonisation, amoureux d'une femme indienne et se mariait, réserve beaucoup d'enfants, etc. Bon, j'arrête la Vanson. N'empêche qu'il a cette idée de faire un livre de psychanalyse des dieux hindous. Alors là, les autorités britanniques disent non parce qu'on va avoir des révoltes. Bon, ils ont des révoltes pour autre chose parce qu'ils affamaient les Indiens. Eux, ça ne les gênait pas. Mais l'idée qu'on puisse psychanalyse des Ganesh, moi, j'aurais bien aimé psychanalyse des Ganesh. C'est sympathique, celui-là. Enfin, c'est le dieu des voleurs. Je fais gaffe pour le paiement. Mais bon, voilà. Et puis, dans les grandes terres d'émancipation qui sont Calcutta et le détroit du Bengale, il y a Tagore qui commence à s'intéresser à la psychanalyse. En 1926, il rencontre Freud à Londres parce que Tagore est à Londres pour participer à une conférence contre Mussolini. ça ne marche pas. Ça ne colle pas avec Freud. Freud est déjà très abîmé par son cancer de la mâchoire. Sa fille, qui est là, elle ne comprend strictement rien aux Indiens. Elle doit en avoir un peu peur. Tagore est venu avec les plus grands mathématiciens indiens. Ça ne colle pas. Mais dans le même temps ou peu de temps après, en 1925, quelqu'un qui s'appelle Schrondegard Bose dit « L'histoire de l'Oedipe, c'est pas mal, mais ça ne va pas en Inde. Ça ne colle pas votre truc. » Puisque le rôle du père, ce n'est pas de couper l'enfant de la sensibilité, mais c'est de l'éveiller à une forme de sensibilité esthétique. Donc le père est un agent de la transmission de la sensibilité. Alors ça, évidemment, quand les Viennois reçoivent des nouvelles de cet ordre, ils disent « Chic, on est élu, mais ça ne va pas plus loin. » Ils ne disent pas « Tiens, on est élu, et ça nous pose question. » Et pendant longtemps, ce qui remonte de l'Asie va poser des questions. En Afrique, c'est un peu différent. En Afrique, c'est un peu différent. Il y a quelques échos de la psychanalyse par Zafir en Égypte qui sera le mentor de Moustapha Safouin. de la psychanalyse. Alors, il y a beaucoup de psychanalystes actuels qui ne sont pas cités. Parce que, je veux dire, ça s'arrête à la mort de Freud. Bon. Voilà. Mais, en Afrique du Sud, ça bouge. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a un anthropologue et psychanalyse. Beaucoup faisaient les deux. Beaucoup étaient anthropologues et psychanalystes. Aux États-Unis, un disciple de Beauce, Kreuber, celui dont la femme a beaucoup parlé du dernier survivant indien haïchi, était, à la côtoise des États-Unis, psychanalyste et anthropologue. Il n'y a pas que Gézaroaïm. A Johannesburg, Mischwulf, a, en thérapie analytique, un type très dépressif qui est portier dans un hôtel de Johannesburg. On est à la fin des années 20. Vous imaginez ce que ça peut être un portier noir dans un hôtel de Johannesburg. Ce portier noir, c'est un, 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 c'est un chaman. C'est un grand guérisseur. Alors il lâche le morceau sur le divan de Rivers. Il dit, mais moi, je suis aussi un guérisseur. Venez, venez avec moi rencontrer ma famille. Venez avec moi et vous comprendrez ce que c'est que l'Afrique du Sud. Et l'anthropologue, il se dit, il dit, bon, mais l'anthropologue, il dit, tout de suite, on part maintenant. Bon, et il reste dans le township un mois. Il écrit Black Hamlet parce qu'il se dit le concept. et les shakespeiriens comme Freud ou Xibody, mais il dit que le point central, c'est pas Oedipe, là, c'est Hamlet. Et puis, voilà, bon, je pourrais parler longtemps, je vais m'arrêter là. Il ne faut pas non plus oublier que la psychanalyse, elle a été très, très lue par les intellectuels afro-américains. Très, très, très lue par les intellectuels de la Harlem en essence, en particulier par Zoran Hill Hurston. Freud faisait partie des auteurs qui avaient, la psychanalyse avait cette immense réputation quasi mondiale d'être émancipatrice. La telle encore, c'est une autre question. Elle avait cette immense réputation dont on voit les effets, alors, j'ai dit, en Canada, en Amérique du Nord, aux États-Unis, un petit peu au Mexique, en Amérique du Sud, ça peut arriver aussi bien par la psychiatrie à Bayard en 1994, donc c'est un euro, que ça va arriver par les anthropologues et que ça... Arthur Ramos et que ça va arriver par les écrivains qui inventent le cannibalisme. Voilà. Donc, quand on fait ce genre de travail, d'abord, à un moment, il faut se dire, on va dire que le livre est fini. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est achevé. Et puis, on va de surprise en surprise, d'étonnement en étonnement. On voit que ces cris immondes poussés en 1934 pour la défense de l'âme pure allemande étaient précédés par les réactions d'écrivains très lus en Allemagne, mais qui étaient des écrivaillons de troisième zone et qui disaient en 1926-1928, en 1926-1928, hashtag c'est 33. Non, on ne va pas donner le frilabel à Freud parce que ce sont des théories juives qui traduisent la perversion de ce peuple et si on lui donne le prix Nobel, eh bien, on va souiller à tout jamais la pureté de l'âme allemande. Voilà. Ça, c'est 26-28. Ça va. Bon, Jung, 18, dans la revue Europe, il dit, attention, il y a deux inconscients. Il y a inconscient a rien. Lui, il est... Tac ! Et puis, il y a un inconscient juif. Bon, d'accord, il est au départ, mais quand même, ce n'est pas des gens très fréquentables. Il ressortira la même salade en 33 et c'est Binswanger qui enverra un de ses disciples pour batailler contre cette affaire. Alors, voilà. Merci, merci Olivier Douville parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît mais ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est les précisions, en fait, c'est-à-dire que tu nous permets vraiment de comprendre les influences de Freud, ça, d'une certaine manière, on les connaît mais il y a quelque chose de très intéressant dans tout ce que tu viens de dire aujourd'hui, c'est-à-dire les précisions de la diffusion de la psychanalyse dans le monde entier qui est aussi le cas aujourd'hui, la psychanalyse existe dans le monde entier et on s'en félicite. et ce qui est vraiment intéressant, ce sont tes détails, c'est-à-dire la manière de préciser, tu parles là de l'antisémitisme de Jung par exemple, c'est très intéressant parce qu'on voit le fil de l'antisémitisme contre Freud et comment il se déclenche et quelles sont les conséquences et l'attitude de Jung en effet est très claire, est particulièrement détestable. Donc je trouve que ton livre est très précieux pour la complexité et en même temps la précision de tout ça et c'est vraiment très important pour nous pour comprendre l'histoire de la psychanalyse et aujourd'hui et en particulier comment ça s'est inscrit dans certains pays, comment ça continue donc il faut que tu fasses la suite en fait. Mais voilà. Oui, je viens. Tu vois à partir de... Enfin, j'écris sur le Jung. Non mais très très bien. Le jazz fait partie aussi c'est une diffusion mondiale. Pas tellement le jazz du temps de Freud mais le jazz. Le jazz, c'est très bien. Et donc voilà. Donc c'est vraiment un livre très très important et très intéressant. Allez, passe aux autres. Peut-être que vous avez... Je crois qu'on peut te remercier surtout. Oui, merci. Merci Olivier. C'est un livre. Il faut te remercier. Ah bon, merci alors. Peut-être y a-t-il des questions, des commentaires ? Non, pas des questions mais simplement un sentiment en fait. Surtout, en vous écoutant, on a tout de suite... D'ailleurs, c'est vos trois interventions mais évidemment la vôtre. De vous... De le dire tout de suite parce que je trouve que ça nous fait rentrer dans ce croisement entre la petite histoire et la grande histoire. Et en fait, ça nous renvoie à nous en fait. Comment... Et comment aussi peut émerger un processus de création ? C'est-à-dire à la fois... Waouh, c'est un génie ! Enfin, c'est quand même lui qui a eu la première fois l'idée. Et puis à la fois, c'est un génie mais qui était entouré de plein de choses en fait. Et sans les autres, il n'aurait pas pu. Bien sûr. Et je trouve que c'est drôlement important pour nous, psychanalystes aujourd'hui, d'entendre de ça. Bien sûr. Parce que je pense qu'effectivement que la psychanalyse, je ne sais pas pourquoi, mais cette dimension d'émancipation, elle a quelque peu perdu, je pense. Enfin, perdu, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. En tout cas, elle est frileuse. Enfin, je ne sais pas quoi. Ah ben, venez à notre journée du 16 mars, vous allez entendre des gens qui sont convaincus que ce n'est pas fini. Ah ben non ! D'émancipation. Si je suis là, je suis venue quand même d'exemplement parce que je pense que ce n'est pas fini. Ah ouais ? Bienvenue. Ouais. Donc, voilà. Ça me motive toujours à mon âge. Donc, voilà, je pense que c'est effectivement ce qui est fini. Mais quand même, par rapport à mon époque, que... Enfin, bon, je ne sais pas, je ne sais pas pas réinventer. Bon, bon, ça va. Il y aurait des choses à réinventer peut-être, à faire la suite. Oui, enfin, c'est sûr que là, ce qui est intéressant dans le livre d'Olivier, c'est qu'il nous parle du début aussi, de la psychanalyse. Moi, ça m'a beaucoup m'intéressée. Enfin, c'est des choses que j'ai travaillées, moi. C'est le lien entre science et psychanalyse, science de nature, science de l'esprit, comment Freud se situe. Moi, c'est quelque chose qui m'a passionnée, enfin, dans mon travail personnel, mais que je retrouve dans le tien. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'enjeux qui sont là, très, très clairs, dans, effectivement, comme vous le dites très bien, la manière dont Freud était entourée au sens où sa pensée a diffusé dans le monde entier. Donc, il en parle très bien, Olivier, des écrivains, de son lien avec les écrivains, les artistes, quand Freud dit les artistes précèdent la psychanalyse. C'est quelque chose qu'on a bien en tête. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette diffusion mondiale de la psychanalyse qui est formidable, je pense qu'elle est liée à la manière dont ça a diffusé dès le départ. Et tu parles très bien aussi de cette période du nazisme, de la manière dont, oui, cet antisémitisme contre Freud et en même temps, la manière dont ils ont réussi en s'exilant dans des pays où ils ont été accueillis à continuer cette aventure. quoi. Donc, oui, la psychanalyse, c'est une aventure exceptionnelle. Pour certains, parce qu'ils s'en sont fait flinguer par les... Bien sûr, malheureusement, bien sûr. Mais en tout cas, puis la manière dont Marie Bonaparte sauf Freud, c'est... Tu parles bien, souvent, de l'influence de Marie Bonaparte et de cette manière dont... c'est vrai que sans cette princesse, sans son argent, Freud, évidemment, aurait été... aurait été tué, sans doute. avant que l'Asie prie la solution finale. Non, mais c'est formidable ce qu'elle a fait. C'est pas du tout... Ah ben, c'est exceptionnel, oui. Elle a quand même déplacé un vieil homme à la sortie de son lieu propre. Et finalement, il est quand même mort avant le drame. Et les soeurs, malgré tout, n'ont pas pu partir. Oui, oui, bien entendu. Mais je trouve que dans le livre d'Olivier, il contextualise très bien cette période, justement, du début du nazisme et la manière dont la psychanalyse est persécutée, d'une certaine manière. Donc, l'Institut de Berlin est balayée. Voilà. Le crèche-mère, c'est-à-dire, c'est un drôle de Zygomar, va être remplacé par le neveu de Göring. Voilà. Enfin, en tout cas, tu... La législation de l'Institut de Berlin. Une certaine saisissée aussi du monde analytique. Bien sûr, bien sûr. Le grand truc, c'était de couper avec Reich. Voilà. Et c'était quand même leur grand truc. Et quand Freud a rencontré, enfin, oui, à la fin des années 30, peu de temps avant qu'il ne meure, une psychanalyste néerlandaise, Jean-Séland-Paul de Groot, Freud a dit, écoutez, on s'est fait avoir à Berlin, aux Pays-Bas, vous n'avez pas recommencé les mêmes conneries. Battez-vous. Mais oui. Mais Jean-Séland-Paul de Groot, ce n'était pas le genre à ne pas se bagarrer non plus. Voilà. En tout cas... Il y a des personnages formidables dans cette histoire de psychanalyse. Bien sûr. Et il y a beaucoup de femmes formidables. Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes formidables et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais oui ! Mais oui ! Et donc, c'est... Oui, tu le montres tout à fait, très, très bien. Je vais vous remercier tout de même énormément de votre intervention parce qu'effectivement, il y a eu des ateliers Freud sur le rêve. Il y a trois pôles, Berlin, Zurich, vous savez, Meder, Jung, Berlin avec Karl Abraham et puis Vienne, etc. Bon, je ne vais pas entendre les détails parce que là aussi, la rupture était forte puisque Freud, Jung disait « Il faut arrêter avec ces vieilles histoires de l'auto-analyse et de l'association. » Ils ont indiqué un dictionnaire et ce sera bien. Freud a dit « Mais on ne peut pas un truc... » On ne pourra jamais symboliser la perception qu'on a de son propre sexe dans un rêve. Bon, non, mais qu'est-ce qu'on voit dans les traces d'Onfrey qui est... une espèce de glu qui l'a semée ? Deux types de reproches complètement contradictoires qui sont faits à Freud. Premier reproche, c'est un grand mégalo qui a inventé tout tout seul. Bon, c'est un illuminé, c'est un délireux, il a inventé tout tout seul dans son coin. Deuxième reproche, c'est « Ah oui, mais il a quand même pris ça quelque part, ça quelque part, ça quelque part. » Oui, c'est un chercheur. C'est tout. Néa. Bien sûr. Bon, allez. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Bon, et bien, pour poursuivre notre salon de lecture, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs auteurs et autrices autour de deux livres. Donc, « L'accueil au risque de la psychanalyse » avec comme sous-titre « Accueillir les jeunes enfants et leurs parents » de Frédéric Aubourg et Patricia Trottobas. Voilà. Merci d'être là. Et d'autre part, « La psychanalyse dans les lieux d'accueil, on peut s'en passer à condition de s'en servir » de Marie Chappelle et Daniel Olivier. Voilà. Donc, comme ces livres traitent, voilà, de manière conjointe un peu de la même thématique, nous avons choisi de faire une table ronde. Donc, je vais commencer par donner la parole à Patricia de Rouvray qui va introduire en tout cas ce livre, « La psychanalyse dans les lieux d'accueil ». « La psychanalyse dans les lieux d'accueil, on peut s'en passer à condition de s'en servir. » Tout à l'heure, Olivier Douville parlait de la psychanalyse émancipatrice et je pense que là, on va être dans le cœur du sujet puisqu'il s'agit de la psychanalyse dans la cité, hors les murs du cabinet et de sa diffusion et ce sont des lieux qui existent depuis 46 ans maintenant. et alors, on peut s'en passer de la psychanalyse à la condition de s'en servir. Ça démarre fort, cette paraphrase des auteurs qui reprennent un aphorisme de Lacan à propos du nom du père. Ça nous projette immédiatement dans la problématique des lieux d'accueil que l'on nomme communément lieux d'accueil parents-enfants ou enfants-parents. C'est une grande discussion entre nous, nous n'avons pas fini. C'est toujours à remettre au travail parce qu'en fait, Nolto disait enfant-parents, passer l'enfant avant le parent, mais Winikoff, par exemple, parle du parent avant l'enfant. Donc, on peut continuer à en discuter pendant longtemps et on se demandait si on n'allait pas appeler ça lieu de rencontre. On avait l'idée avec plusieurs accueillants dans les lieux d'accueil, mais on pourra en parler. Alors, on peut s'en passer à condition de s'en servir. C'est un double sens. Ça signifie qu'il est possible de se passer du nom du père de la psychanalyse, mais si on s'en sert. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'en passer, en fait. Et on ne va pas du tout s'en passer dans les lieux d'accueil parce que sinon, le lieu d'accueil ne fonctionne pas. Et ça, vous allez nous en dire quelque chose tous les quatre. Alors, ces deux livres nous instruisent avec beaucoup de finesse sur ce travail du psychanalyste de plein pied dans la cité et tentent de répondre aux questions toujours remises sur l'ouvrage de comment se situer en tant qu'analyste ou pas dans un lieu qui accueille des parents et des enfants de manière libre et anonyme qui est ouvert l'après-midi ou le matin où les gens peuvent pousser la porte, ils n'ont pas à s'inscrire et ils rencontrent des accueillants. Alors, ces accueillants peuvent être analyses dans le meilleur des cas. C'est le cas encore dans deux lieux, en tout cas, à Paris, qui sont la Maison Verte et l'Iraec. ce n'est pas toujours le cas dans les autres lieux. Il faut le savoir et ça, ça va être aussi une discussion entre nous. Et oui. On reviendra sur ce meilleur. Bon, alors, Daniel, ouvert à Caen il y a plus de 30 ans, un lieu d'accueil et un autre cette année. Marie supervise de nombreux lieux dans toute la France et ils ont fait un séminaire ensemble à Caen qui y continue d'ailleurs et travaillent tous les deux en libéral. Frédéric et Patricia ont aussi fait un séminaire à espace pendant de longues années, un séminaire qui va peut-être reprendre d'ailleurs et ont travaillé très longtemps à la Maison Verte. Et donc, ce livre extrêmement intéressant et fourni, c'est le sel de ce travail. Les deux livres nous comptent en fait toutes les embûches, je dirais. Ce sont des livres qui sont à la fois très optimistes et qui ne se cachent pas et c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce travail ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux ? Comment est-ce qu'on est là pour les parents ? C'est ça la question. Alors, la psychanalyse n'est plus en première ligne dans ces lieux, c'est bien le problème, mais elle est un peu comme le sparadrap du Capitaine Haddock. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser complètement parce que ça ne marche pas sinon. Ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi ? Là, je vais vous poser la question. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas quand la psychanalyse disparaît de ces lieux ? Voilà. Alors, Daniel et Marie sont des amis. On a travaillé de nombreuses années ensemble à l'IRAEC. On a beaucoup bagarré contre des financeurs hermétiques, hermétiques à la psychanalyse, rivés sur leur politique, repoussant la psychanalyse le plus loin possible. Mais on a réussi à faire entendre notre vision, en tout cas à Paris. Je peux le dire. Je crois qu'à Kant, tu y emploies la difficulté de la transmission. Je crois qu'il y a tout un chapitre dans votre livre, dans votre livre, page 33, et celle de la formation. Ce n'est pas la même chose la transmission et la formation. Voilà. On vous posera peut-être des questions. Je voudrais bien aimer vous entendre sur l'éthique individuelle, sur cette pratique. Et puis, pour finir, un chapitre sur la rencontre avec le politique. Alors ça, c'est un défi. On a beaucoup d'anecdotes. Et entre autres, une que nous avons en commun, Daniel et moi, c'était la rencontre à la CNAF, où on avait été convoqués. Je rappelle ce que c'est. La Caisse nationale d'allocations familiales qui gère tout le petit monde de la petite enfance, entre autres. Et donc, on avait été convoqués parce qu'on semait un peu la révolte. Ils avaient l'intention de nous faire remplir des évaluations et de les faire remplir aux parents. parce que vous savez bien qu'il faut que les usagers donnent leur avis. Donc, on avait écrit à tous les lieux d'accueil que ça n'était pas possible. Donc, on était convoqués et la directrice de la CNAF a essayé de nous tenser. Alors, elle est tombée sur un os parce qu'on ne s'est pas du tout laissé embarquer là-dedans. Et donc, on a développé les bonnes raisons qu'on avait de trouver et que cette circulaire était abscompte et que l'anonymat n'était pas respecté. Et puis, chemin faisant, bon, la réunion s'est passée et puis on nous a accompagnés à un long couloir et elle s'est penchée vers Daniel et elle lui a dit « Ah ben moi, j'ai des problèmes avec mon fils. Il a un rat blanc. Je ne sais pas quoi en faire. » Je crois qu'elle avait été intéressée parce qu'on avait fini par elle nous a été touchée. Voilà. Alors, là, je parlais plutôt du livre de Daniel et Marie mais je vais laisser Nicole Roux présenter un petit peu et poser les questions sur celui de Frédéric et Patricia. Ok. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Frédéric Dorinois qui ne voulait pas venir présenter le livre aujourd'hui. Je reprends un peu au pied levé la présentation. Alors, ce livre, vous l'avez écrit, il a été édité il y a cinq ans maintenant. Je l'avais lu à l'époque de sa sortie et je trouve qu'il est d'une richesse et d'un point de vue technique et clinique qui rencontre vraiment de la pratique des lieux d'accueil enfants-parents. Et, bon, c'est un dispositif qu'on va appeler Maison Verte mais il n'y a pas que la Maison Verte comme Patricia a pu le signifier. Il y a d'autres lieux où la psychanalyse existe. Donc, on va parler du dispositif. Et ce livre, la richesse de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de vignettes cliniques qui viennent vraiment rendre vivant. C'est très fin, ça s'appuie sur des petits détails et qui déploie vraiment comment sur des petits détails on peut accompagner une famille et saisir ce qui peut jouer dans la clinique. Donc, quand j'ai reparcouru ce livre pour la présentation d'aujourd'hui, j'étais frappée par la contemporanité de l'ouvrage, en fait, ça n'a pas pris une ride. Et du coup, ça me permet de dire que c'est très militant et toujours subversif de se positionner ainsi dans la société avec un lieu qui marche un peu à contre-courant et contre vents et marées et de résister aux injonctions justement qu'on pourrait nous demander sortir de l'anonymat. Donc, je trouve que c'est vraiment un livre, il y a une qualité de transmission qui est incroyable et je trouve que c'est un outil tout autant pour des débutants, j'ai envie de dire des personnes qui voudraient devenir accueillants un jour, mais aussi pour les professionnels parce qu'on a de cesse de s'enrichir de la clinique des autres lieux et de s'en saisir et par résonance se l'approprier encore et encore. Donc, moi, ça me fascine, j'ai une forme d'admiration quand je lis ce livre et je me dis waouh, j'aurais aimé le lire comme l'écrire comme plein de vos livres, mais c'est fait et c'est super. Donc, je trouve que tous les fondamentaux sont là, soutenus par le cadre analytique, je pense par exemple la prévention est très bien décrite, l'aspect de la socialisation, de l'écoute, de l'écoute toujours singulière rendue possible par une disponibilité psychique de l'accueillant, mais vraiment en mettant en centre toujours l'enfant, l'enfant qu'on reçoit mais l'enfant dans le parent et ça, c'est vraiment important parce qu'au fond on s'adresse toujours à des enfants. Donc, dans votre livre aussi ce qu'on aborde bien et ce qui fait du bien aussi parce que souvent dans la transmission on oublie l'histoire et on est trop dans l'actuel et ce dispositif il a une histoire et c'est remis vraiment au cœur du livre c'est constamment référence à l'histoire et le chapitre qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui parce que c'est ce sur quoi on doit tenir c'est sur l'anonymat parce qu'il me semble que c'est un point essentiel du dispositif et si on le tient pas c'est tous les autres points éthiques de l'accueil qu'on perd donc peut-être on pourrait parler de l'anonymat et puis ensuite je me suis dit oh là là mais il est tellement bien ce livre qu'est-ce que je vais demander parce que je m'étais mise dans la peau tout le monde l'a lu et en fait qu'est-ce que je vais questionner et je me suis dit mais en fait c'est pas tellement pas vraiment une question mais quelque chose qui m'est apparue sur le côté plutôt sur la comment on résiste dans ce monde contemporain qui s'accélère où nous-mêmes on fait face à des situations qu'on ne maîtrise pas qu'on découvre en même temps que les familles nous les apportent et la question c'est je me dis mais comment on fait ce pas de côté nous-mêmes dans l'issime un temps de l'accueil parce qu'on parle bien de ça puisqu'on historise pas la venue des familles dans les lieux d'accueil comment on fait pour en même temps qu'on attrape une situation qu'on n'a pas forcément mis encore au travail comment on se positionne en tant qu'accueillant pour pouvoir en faire quelque chose donc ça c'est vraiment ma question et puis donc quelque part c'est aussi la question de la fraîcheur dans l'accueil c'est-à-dire accueillir les choses nouvelles et puis la dernière chose qui m'est venue à l'esprit c'est évidemment à commencer par le titre alors peut-être je me suis dit tiens ça fait écho à Françoise Zopto avec la psychanalyse au risque de la foi mais moi je me suis dit mais est-ce qu'on ne prend pas tout simplement le risque de la rencontre à chaque fois qu'on ouvre notre porte voilà merci beaucoup pour vos deux présentations tout à fait passionnantes je suis vraiment ravie de vous accueillir c'est une suggestion de Patricia et je trouve que vos deux livres sont tout à fait intéressants et comme vous le dites très bien c'est-à-dire que ça remet la psychanalyse au cœur de cette histoire des lieux d'accueil qui est fondamentale et en effet on ne peut pas s'en passer donc je vais commencer peut-être à vous donner la parole puisque vous avez un impératif d'oreille donc peut-être de réagir à ce qui vient d'être dit voilà donc Frédéric Aubourg Patricia Trotobas c'est à vous oui on peut prendre les choses par plein de vous ce qui est certain c'est que le contrat de l'applicanalyse enfin de la CURTIP est évidemment très précis on le connaît celui de mettre ce dispositif entre guillemets au sein d'un lieu de rencontre paraît un peu enfin on s'en reprend plus d'un et c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'une CURTIP on est bien d'accord mais la plupart des principes sont respectés et on essaie moi je fais une image assez simple c'est de et parfois je le dis d'ailleurs de manière imagée aux personnes qui viennent à la maison verte c'est que dès qu'on franchit le seuil de la porte tout fait sens ce qui n'est pas le cas quand vous allez dans un jardin public où vous allez avoir les mêmes situations les mêmes personnes qui vont venir passer un certain temps et pourquoi ça fait sens pourquoi ça peut faire sens parce qu'il y a des accueillants qui sont des récepteurs des gens qui sont a priori sympathiques enfin nous on essaie de se le rendre le plus possible mais pas forcément d'ailleurs mais sympathiques au sens de rentrer en tout cas dans la rencontre justement avec l'autre et le premier que l'on accueille c'est l'enfant et c'est ça qui est fondamental dans ce dispositif comme le disait Nicole c'est que c'est à la fois l'enfant et aussi l'enfant dans l'adulte mais à partir du moment où on se laisse guider par l'enfant par la relation qu'il instaure avec le parent ou l'adulte tutélaire qui l'accompagne ou avec nous-mêmes on découvre on entend on ressent et c'est surtout à partir de cela que l'on va ensuite interagir pour essayer quand on le sent et quand on sent que c'est le moment opportun faire avancer les choses au sens où comme on est à un moment temporel c'est pour ça qu'on accueille des enfants de 0 à 3 ans c'est à dire dans un moment de structuration psychique où les choses ne sont pas véritablement jouées comme disait François Dolto que certains ont repris dans les mille jours pour faire allusion à Boris Sérénique je crois la question est qu'on peut déjouer certaines choses entre le parent et l'enfant parce qu'il y a une malléabilité une plasticité qui est encore là qui est offerte alors c'est facile c'est un tableau un peu idyllique que je décris mais pour autant c'est la réalité et c'est vrai que si on se laisse aller à sentir à ressentir ce qui se passe on peut pointer des choses détails des micro détails comme tout le soulignait Nicole mais qui vont tout de suite et souvent tirer des longs en phylactères où les gens vont commencer à parler de leurs parents de leur propre situation et c'est ça qui fait progresser les problèmes quand il y a problème parfois ce sont des choses très simples de garde d'enfants des dures parfois ce sont des symptômes plus lourds mais en tous les cas c'est ça le en tout cas rapidement dit un peu le tableau que moi je pourrais dresser de l'enjeu dans le lieu d'accueil d'accord alors oui 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 je vais compléter tout ça tout ce que tu dis c'est enfin il y a des effets dans ce lieu parce qu'il y a un dispositif et c'est ce qu'on a essayé de mettre au travail dans ce livre c'est que les dispositifs sont différents dans tous les lieux d'accueil il ne s'agit pas de faire du de coller chaque lieu a son histoire chaque lieu a aussi des locaux différents on voit que dans différents lieux il y a des tas de choses qui s'imposent parce que les locaux sont faits d'une certaine façon donc le dispositif et ça c'est notre pari il y a beaucoup de lieux d'accueil qui ouvrent et qui ferment bon pourquoi ça ferme et pourquoi il y en a qui perdurent donc quand même le pari c'est pas magique c'est qu'il y a un dispositif comme dans la cure type il y a un cadre dans les lieux d'accueil il y a un dispositif qui est de différentes natures selon les lieux avec des règles avec par exemple un espace bien défini et puis des règles telles que par exemple on dit accueillir l'enfant c'est à dire que quand la famille arrive quand l'enfant arrive ou avec sa nourrice ou avec une personne tutélaire on s'adresse à l'enfant quel que soit son âge et on lui demande son prénom de ce prénom bon et on inscrit son prénom sur un tableau ça c'est à peu près ça existe dans à peu près tous les tous les lieux j'aime bien insister sur ce point du dispositif parce que d'emblée ça a un effet c'est à dire que l'enfant repère que c'est pas n'importe quel lieu et l'enfant dans le parent également c'est à dire on s'adresse à l'enfant d'où lieu d'accueil enfant-parent et que dès ce premier point du dispositif l'enfant peut alors c'est des enfants de moins de 4 ans bon en ce moment on nous demande beaucoup d'accueillir les enfants jusqu'à 6 ans ça c'est un autre débat mais c'est un débat très intéressant c'est à dire que la vie psychique et le développement de l'enfant c'est pas pareil jusqu'à 4 ans jusqu'à 6 ans bon ça on essaye de le faire en temps et on essaye de travailler avec cette question je pense que Marie et Daniel en reparleront puisqu'ils se confrontent à ça mais donc d'emblée il se passe quelque chose ça c'est un point du dispositif très important et on voit que l'enfant et après on présente le lieu avec c'est assez bref mais c'est très précis à partir de là on pose une scène et on fait le pari et c'est quand même quand on est accueillant on voit les effets de le fait de poser cette scène on peut faire le pari pour rejoindre Frédéric qu'à partir de là tout je trouve ça intéressant moi de dire que tout a un sens ça veut pas dire qu'il faut faire des interprétations tous azimuts bon ça veut dire que on a des choses en tête sur des choses qui se passent et à un moment ou pas puisqu'on ne sait pas si les familles vont revenir etc souvent en s'appuyant sur l'enfant puisque lui il a très bien capté qu'ici il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs on s'adresse à lui il va se passer des choses et ça va dans l'étonnement de la rencontre dans quelque chose souvent de complètement informel et inattendu va se passer des choses dans ce dispositif qui ne peut pas se passer ailleurs voilà donc oui c'est ça pour moi c'est ça la question de la psychanalyse dans ces lieux c'est que quel dispositif créer et élaborer parce que les lieux qui ferment ça veut dire que c'est pas élaborer alors c'est quoi élaborer ça veut dire on est un ensemble d'accueillants et pour accueillir il faut pouvoir créer un contenant un contenant psychique bien sûr c'est à dire pouvoir élaborer ensemble ce dispositif ça veut pas dire d'être tous d'accord pas du tout mais ça veut dire d'avoir entendu la pensée de l'autre puis la pensée de l'autre et ça fait un contenant psychique multiple ça c'est très différent du cabinet évidemment et ça permet d'avoir un transfert dilué sur le lieu bien sûr voilà donc il semble c'est ça qu'on a essayé de dire dans ce livre c'est que c'est pas parce que souvent on entend les lieux référés à la psychanalyse moi je sais que de plus en plus quand j'entends ça je sais pas ce que ça veut dire je me prends les pieds dans le tapis quand je dis référé par contre que la psychanalyse existe dans ces lieux parce qu'on essaye d'élaborer un dispositif groupal contenant dans lequel il peut se passer quelque chose ça c'est différent bien sûr voilà est-ce que vous pouvez nous rappeler donc où se trouve ce lieu quand est-ce qu'il a été ouvert la maison verte dans le 15e arrondissement rue Mélac elle a été créée par Dolto et d'autres médecins et fricanalystes à l'époque en 72 à peu près 119 6 janvier c'est précis c'est malendrin bref et donc d'abord rue Saint-Place Saint-Charles puis très vite ça s'est installé rue Mélac et ça n'a plus bougé jusque maintenant on l'a vu historique en gros et il y a toujours une quinzaine une dix-huit accueillants à peu près il y a trois accueillants chaque jour parce que ce sont des trinomes qui en tout cas oeuvrent chaque jour de la semaine sauf le dimanche et donc avec une certaine rythmicité une chose assez régulière pour que comme l'expliquait Patricia l'enveloppe et le cadre et le contenant soient quand même tiennes la route c'est reparti du dispositif bien sûr et vous accueillez combien d'enfants à peu près ? par an il y a eu jusqu'à 6 000 7 000 par an mais avec le Covid il y a eu des creux maintenant ça remonte ça suit la logique des lieux de fréquentation par l'infant bien sûr oui oui c'est vraiment un lieu historique au fond c'était avec l'Iraec les deux premières maisons pionnières absolument et qui sont toujours là oui oui non mais c'est important de rappeler ton histoire et le fait que voilà et donc pour répondre un peu à ce que vous indiquiez donc la question de l'anonymat ça vous paraissait une question intéressante tout à fait parce que justement dans une société où il y a énormément de contrôle on est contrôlé malgré nous même sur nos téléphones portables je pense que là l'anonymat ça pose d'autant plus voilà donc on peut le poser avec une parole ce qu'on signifie on peut signifier aux familles que c'est un lieu anonyme et c'est assez surprenant pour les familles donc peut-être on peut en parler de ce que ça recouvre l'anonymat dans nos lieux d'accueil enfants-parents oui je trouve que c'est une question intéressante c'est vrai que si vous regardez bien autour de vous si vous trouvez un lieu public où on ne vous demande pas votre nom ou votre numéro de téléphone ou votre numéro de carte SQ ça n'existe pas ça n'existe pas donc là c'est un lieu où justement on peut recevoir des gens des adultes il n'y a que les prénoms des enfants qui sont notés et c'est tout et aucune intervention extérieure n'est possible enfin on a eu de nombreux cas de parents divorcés de situations très compliquées avec des juges des avocats qui demandaient des attestations et on a systématiquement refusé c'est à dire que bon ça fait partie du dispositif du cadre et ça permet justement de maintenir l'anonymat qui n'est pas que que dans le nom ou dans l'anonymat aussi il existe dans le fait que les gens peuvent venir autant de fois qu'ils veulent sans aucune aucun droit de regard c'est fréquentable autant de fois qu'ils le souhaitent ça c'est du côté des accueillis l'anonymat c'est aussi du côté des accueillants c'est à dire qu'un des points du dispositif important c'est que quand on dit accueillir pour se laisser étonner il ne faut pas être dans un suivi et pour être dans le transfert accueillir dans l'ici et maintenant c'est à dire qu'un des points du dispositif quand il peut être respecté parce qu'il faut enfin à la maison verte il y a trois accueillants tous les jours sur un jour et on se mélange le samedi donc ça veut dire qu'on ne communique pas ce fameux mot d'information d'un jour à l'autre il n'y a pas de suivi il n'y a pas de suivi c'est à dire ce mot d'information il est même très précieux moi je l'utilise dans le cadre quand on fait des réunions de travail dans le cadre des supervisions des lieux c'est à dire qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments où on parle du travail en accueil on n'est pas obligé de tout dire quand ça encombre l'autre ça encombre l'accueillant et ça devient des informations donc on ne peut plus se laisser étonner ou traverser par des émotions et des ressentis qui appartiennent à la rencontre donc l'anonymat c'est aussi ça c'est à dire que d'un jour à l'autre on ne se dit rien quand certains parents on a des exemples dans le livre s'aperçoivent de ça ça a des effets vous savez bien que mon mari est mort je l'ai dit aux accueillants du lundi ah non on ne se dit rien d'un jour à l'autre il se trouve que ce jour là c'est vrai que cette mère venait tous les jours avec son fils on savait que le père était atteint d'une maladie grave et nous on accueillait le vendredi avec Frédéric avec un troisième accueillant et l'enfant qui connaissait bien le lieu n'arrêtait pas de passer la ligne rouge avec son camion ligne rouge où tous les enfants qui viennent régulièrement puisqu'on leur annonce dès leur première visite savent qu'il ne faut pas passer une ligne rouge avec un camion bon alors c'est les petits de l'autre côté pas forcément moi je dis pas ça comme ça en tous les cas il y a une ligne rouge tu la passes pas alors ça c'est selon les accueillants on justifie ou pas moi personnellement je justifie de rien je trouve ça très intéressant qu'il y ait juste un interdit après l'enfant il fait ce qu'il veut avec cet interdit et justement cet enfant ce jour là n'arrêtait pas de passer la ligne rouge avec ce camion et donc je me suis étonnée j'ai dit écoute je sais pas ce que tu racontes mais tu connais cette ligne rouge ça fait un an et demi que tu viens et je vais aller te voir ce que tu me racontes je vais aller voir ta maman et là c'est là où elle me dit vous savez bien que son père est mort qu'est-ce qui se serait passé si j'avais su que le père était mort j'aurais pas pu m'étonner et puis après et quand j'ai dit on se dit pas de choses d'un jour à l'autre et cette mère qui était quand même assez réservée bien qu'elle venait tous les jours dans les semaines qui ont suivi a pu s'ouvrir à des tas de choses notamment autour de la mort donc évidemment de son mari mais ça voilà c'est à dire c'est ça l'anonymat de la rencontre aussi c'est qu'on ne sait pas si un accueillant du lundi m'avait dit fais attention petit Thomas son père est mort on aurait accueilli cet enfant comme on accueille une veuve et un enfant qui vient de perdre son père transférentiellement tandis que là on a pu s'étonner et l'enfant il en sait quelque chose va parler à ma mère écoute ça fait dix fois que tu passes la ligne rouge j'aimerais bien quand même qu'il se passe quelque chose donc on voit là aussi comment les règles du lieu le dispositif sert aux enfants pour aussi dire il y a une parole à poser il y a quelque chose à dire quelque chose qui ne se dit pas et j'en ai marre de porter ça non c'est très intéressant et au fond ça a été pensé depuis le début cette question là du dispositif de l'anonymat par adulto etc c'est important de rappeler qu'au fond il y a une continuité dans ce que vous faites aujourd'hui par rapport à ce qui a été posé au départ de la place de la psychanalyse etc ça c'est une question qu'on nous pose souvent et à travers la question de Nicole j'entendais ça c'est à dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau les familles homoparentales les femmes qui sont de plus en plus seules avec les mères seules avec leurs enfants etc et nous enfin souvent on a été questionnés là-dessus qu'est-ce qu'il y a des choses nouvelles est-ce qu'il y a des on s'écoutait malheureusement non il n'y a pas grand chose de nouveau en tous les cas ce qui reste nouveau c'est la question du sexuel infantile de l'enfant dans le parent et de l'enfant comment il continue à questionner apporter ces questions et finalement même si quelquefois on est un peu sidéré par certains certains propos bon j'ai plein d'idées en tête il y a un exemple dans le livre puisqu'on essaye de ne pas raconter que quand il se passe que quand on réussit entre guillemets mais aussi quand il y a des gros ratages ben finalement ça reste la même question c'est à dire qu'est-ce que je ressens la question de comment cette mère vient apporter son enfant dans le dispositif et comment l'enfant nous interpelle ou nous le signale qu'il y a quelque chose à parler ou pas vous voyez c'est ça qui est très intéressant aussi dans votre livre c'est la place de la clinique donc c'est un livre où justement ça parle clinique il y a quelque chose où à la fois c'est la théorie l'histoire et en même temps la clinique c'est ça qui est très intéressant dans la clinique ça page enfin de la méthode analytique et que nous on voit plein de parents qui sont à 10 000 lieux de tout ça et qu'au moins in situ ils voient que c'était leur nom ce qui se passe surtout quand les choses se dénouent alors là pour eux c'est le côté magique mais c'est pas si magique que ça c'est que tout d'un coup un mot mis sur quelque chose qui n'avait pas été nommé hop ça fait émerger pour l'enfant parce qu'il est tout jeune quelque chose et ça débloque et là du coup les parents se disent bon ben oui c'est pas enfin comme disait dans le taux un peu quoi un tube digestif qu'on nourrit et qu'on vide mais cette représentation est quand même relativement présent pour en tout cas dans le score et c'est pour ça c'est une des vertus de ces lieux d'offrir cette possibilité c'est ce que j'aime dans la c'est pour ça qu'on dit une scène aussi c'est à dire une scène c'est en trois dimensions ça se déploie et en tous les cas enfin je trouve qu'on est dans une société où tout est raplati on nous aplatit sans arrêt en bidimensionnalité et donc là le dispositif s'il est bien bien élaboré permet que les choses se déploient en trois dimensions c'est à dire comme sur une scène et les enfants et dans le livre il y a plein d'exemples mettent en scène plein de choses bien sûr mais et l'accueillant s'il est contenu par le dispositif est en possibilité de percevoir ce que l'enfant met en scène et c'est la grande différence entre recevoir des petits dans un cabinet et dans un dispositif tel que l'IREC et la maison verte c'est à dire que l'enfant peut mettre en scène à quel moment on aborde certains sujets avec le parent et il s'en va à quel moment il revient à quel moment il peut se saisir d'un jouet il y a un exemple dans le livre d'une petite fille où on parlait avec sa mère ça allait fermer on a été pris dans bon voilà il y a la question de la temporalité et l'enfant au bout de trois fois il nous a amené une poule d'un petit puzzle un oeuf et un petit poussin jaune en plus au bout de trois fois on s'est dit il y a un message donc voilà et c'est à dire que l'enfant il entend et il se dit bon je vais aider l'accueillant vraiment ça ferme dans une heure moi je repars pas avec cette poubelle sur le dos donc il faut que ça et donc ça c'est merveilleux bien sûr ça c'est merveilleux oui oui tout à fait bon je vais peut-être donner maintenant enfin on va échanger bien sûr avec vous mais donner la parole à Marie Chapelle et Daniel Olivier donc pour votre livre la psychanalyse dans les lieux d'accueil donc ce sous-titre on peut s'en passer à condition de s'en servir au fond qu'est-ce que vous avez voulu nous dire avec ce sous-titre ce que j'ai voulu dire et ça a été un peu abordé par la psychanalyse c'est comment on a parlé tout à l'heure de les lieux qui tiennent et les lieux qui tiennent pas et ce qu'il faut ce dont il faut se souvenir c'est que si vous relisez le livre de Bernard Thys sur la maison verte ils ont écrit pendant plusieurs mois voire plusieurs années sept pré-projets et ce qui me paraît essentiel dans ce travail là c'est que en fin de compte la maison verte a été inventée à partir d'une pratique de la psychanalyse c'est-à-dire que Dolto Bernard Thys Malendran et quelques autres ont inventé quelque chose ils avaient 60-70 ans ils avaient 30 à 40 années de pratique et c'est à partir de notre point de vue c'est ce qu'on développe dans notre livre c'est à partir de deux concepts fondamentaux que sont l'image inconsciente du corps et l'éclastration symbolique qu'ils ont pensé un cadre et ce cadre ce dispositif dont parlaient Frédéric et Patricia est très important il est très important pour autant qu'on a saisi le sens et l'origine et je crois que en quelque sorte les lieux qui résistent pas on en a parlé à la dernière réunion du collectif les lieux qui résistent pas ce sont des lieux qui ont été montés de façon verticale non pas à partir du désir d'une équipe mais qu'on a je dirais politiquement organisé de telle sorte qu'on a accepté un cadre sans en comprendre les enjeux théoriques qui le soutiennent ce qui fait que quand le dispositif est attaqué entre guillemets entamé par des enfants ou des parents les accueillants sont en difficulté pour soutenir ce dispositif puisqu'ils sont un petit peu fait l'impasse pour certains dispositifs pour certains lieux ils ont fait l'impasse sur les conditions théoriques de possibilité de création de ce dispositif et pour moi c'est là que ça se joue et quand on s'est dit à la dernière réunion du collectif national en fin de compte quand les lieux ne sont pas référés à la psychanalyse on s'aperçoit que c'est difficile à tenir et le militantisme qui va autour de ça parce qu'il ne s'agit pas que d'accueillir pour qu'un lieu d'accueil fonctionne il y a l'accueil bien évidemment et la clinique dont on parlait Patricia tout à l'heure et Frédéric mais il y a aussi tout ce travail qui va construire la possibilité qu'un lieu qu'un dispositif existe et ce militantisme là il est aussi lié à l'histoire de la psychanalyse donc en quelque sorte on se retrouve dans les années 80 quand on se retrouvait autour de Dolto ont été une dizaine de lieux en France notre grosse crainte c'est qu'on n'était pas nombreux on s'est dit ça va ça risque de s'émietter il s'est passé tout l'inverse c'est-à-dire que nous sommes maintenant à 2000 2500 lieux qui se réfèrent plus ou moins bon mais vous voyez un peu le glissement qui peut s'opérer sur le même concept ou le même signifiant l'être que j'aime pas du tout d'ailleurs je suis assez d'accord sur l'idée que c'est plutôt plutôt des lieux de rencontre que des lieux d'accueil Dolto parler de lui de rencontre et de loisir je sais que certains n'aiment pas trop le terme de loisir moi je l'aime beaucoup parce que si Dolto l'a choisi c'est pas par hasard c'était le loisir au sens de la liberté de faire dans ce lieu et non pas d'être dans l'activité dans le conseil pour citer la liberté donc il y a vraiment quelque chose à reconsidérer du comment ça s'est construit et comment ça peut se maintenir et ça peut se maintenir que si on en détient le sens donc voilà ça a été le alors la CAF maintenant et la CNAF a pris les deux bords de la scène et il nous explique comment fonctionne une maison verte vous voyez bon et on s'aperçoit que donc il n'y a plus de référence à la psychanalyse et ce qu'on essaye de dire c'est que même si on ne se réfère pas à la psychanalyse on en est issu historiquement et donc en quelque sorte même si on réfute la chose même si on réfute Dolto comme certains dans certaines agglomérations ça ne les empêche pas de créer des lèvres il faut qu'ils sachent quand même que s'il n'y a pas une référence radicale à la théorie analytique ça ne tient pas le cadre ne tient pas et les gens qui sont chargés de soutenir le cadre ils n'ont pas l'énergie ils n'ont pas l'appoint ils n'ont pas l'aplomb ils n'ont pas la sécurité pour le faire tenir et ça chute et donc bon donc voilà on peut faire semblant d'avoir le choix de ne pas s'y référer mais si on ne s'y réfère pas alors évidemment de notre point de vue c'est comme ça qu'on observe le fait que des lieux ne tiennent pas c'est le sens un peu de cette idée et vous pouvez nous dire un peu donc où est ce lieu combien êtes-vous à le faire fonctionner combien d'enfants vous accueillez ? alors on a ouvert ce lieu en 86 à Caen dans un banlieue de Caen c'est un lieu qui est ouvert de façon très importante puisqu'on est ouvert tous les après-midi et le samedi et un voire deux matinées il y a d'ailleurs la présidente de l'association Anne Hilde qui est là qui est venue de Caen et puis et donc ce lieu fonctionne avec une équipe d'accueillants et qui sont je dirais dans un travail de réflexion et d'élaboration à partir des principes dont on a essayé de parler tout à l'heure qui nous font le plaisir d'assister parfois à notre séminaire et puis comme le disait Patricia dans le cadre d'une autre association qui s'appelle l'AVDIM l'association Françoise Dolto ici maintenant nous venons d'ouvrir un nouveau lieu en novembre dans une autre banlieue de Caen qui est un petit visage enfin une ville à côté de Caen qui s'appelle Montville et donc qui s'appelle la cabane verte mais là on est démarrant et on a ouvert depuis novembre donc voilà on a ouvert le vendredi matin et le mercredi matin j'aurais peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'on a essayé d'inventer quelque chose par rapport à la pression justement de la CNAF sur l'accueil des 0 à 6 ans comme Patricia disait tout à l'heure parce que pour avoir les financements de la CNAF on doit rentrer dans les fourches codines de sa prestation de service et la prestation de service n'est délivrée que si on accueille des enfants de 0 à 6 ans donc les lieux existants comme Ricochet depuis 35 ans ils ne viennent pas de nous embêter parce qu'on a tout le poids de l'histoire mais pour les nouveaux lieux c'est une affaire compliquée donc nous je rends juste un mot et puis on va passer à autre chose mais devant la pression et l'impossibilité dans laquelle on allait être d'ouvrir ce lieu on a proposé un deal à la CNAF en disant écoutez ok mais on fait un lieu le vendredi matin pour des enfants de 0 à 3 ans accompagnés et leurs futurs parents c'est à dire un lieu inspiré de Maisons Vertes et on fait une extension de la Maisons Vertes dans l'idée et on leur va proposer un mercredi matin d'ouverture pour les 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents où il va se travailler d'autres choses puisque la socialisation qu'on travaille entre 0 et 3 ans c'est un fait et puis entre 3 et 6 ans c'est la rencontre avec la socialisation donc on est au tout début d'une expérience on ne sait pas du tout ce que ça va se donner c'était plutôt une stratégie pour pouvoir ouvrir notre lieu radicalement inspiré de la Maison Vertes et peut-être que cette trouvaille là accidentelle ou un peu politique et stratégique va peut-être nous donner des idées pour se dire qu'en fin de compte c'est un autre credo c'est un autre travail mais c'est quand même tout à fait intéressant et vous accueillez combien d'enfants à peu près ? on démarre là alors là on démarre mais à Ricochet il y a 15-20 enfants ça varie des... ça varie d'un jour à l'autre donc on doit avoir une quarantaine voilà une plus ou alors on en a 3-4 ça c'est vraiment très très variable d'accord il faut que j'ai porté les chiffres à l'année d'accord et en tout cas donc dans ce livre tout à fait intéressant finalement qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire de transmettre quelque chose qui peut-être n'était pas suffisamment connu ou pas suffisamment ce qui nous a donné envie de l'écrire c'est que c'est un séminaire qu'on anime alors que Daniel a démarré tout seul en 2006 et je l'ai rejoint en 2012 qu'on co-anime ensemble pour transmettre ce dont on parle à toutes les personnes qui souhaitent accueillir dans un lieu d'accueil avec l'idée justement comme soulignait Daniel qu'on ne peut pas séparer le fond de la forme c'est Dolto qui disait ça parce que nous en connaissons les liens structureaux et qu'on a voulu en fait pour permettre donc aux personnes d'accueil alors nous on aime bien ce mot là parce que pour justement souligner ce que vous avez évoqué c'est à dire du côté de l'altérité des personnes qui accueillent c'est à dire bon l'accueillant c'est insignifiant on peut se dire qu'après tout il a l'air de dire qu'il faut tous être pareils mais précisément ce qui est important c'est qu'on accueille tous avec notre singularité et donc c'est de ça dont on parle les uns les autres c'est qu'on a tous une histoire que les lieux aussi ont leur histoire c'est ce que disait aussi Olivier Louville c'est à dire l'importance de l'histoire et donc chaque personne d'accueil a sa manière d'accueillir simplement ça nous semblait important de revenir sur qu'est-ce qu'on attend de l'accueil et dans l'idée de l'écoute de l'inconscient puisque c'est de ça dont on parle finalement essayer de saisir ce qui nous échappe et ce qu'on essaie d'écouter comme disaient ces malandrins je crois qu'ils disaient écouter ce qui ne s'entend pas ou ce qui n'est pas encore dit ce qui voilà écouter avec les yeux voilà elle disait écouter avec les yeux elle disait entendre ce qui ne se dit pas encore vous ce qui bon et finalement alors ce titre aussi là il a aussi ce qu'on a voulu soutenir dans ce livre c'est le fait qu'on peut accueillir sans être psychanalyste bon et donc qu'est-ce que ça sous-entend d'accueillir sans être psychanalyste bon avec je vais dire cette voilà le fait de constater que être psychanalyste ça ne garantit pas qu'on puisse accueillir mais que quand même bon Dolto disait il n'y a pas de de formation enfin il n'y a pas d'accueillant sans formation bon voilà c'est sûr il n'y a pas de formation voilà il n'y a pas de formation sans mais en tous les cas ce que ça veut dire c'est que il s'agit bien de quelque chose d'important à soutenir quand on est une personne d'accueil qu'on soit psychanalyste ou pas ce qu'on soulevait là c'est que il y a le dispositif mais il y a aussi l'équipe parce que ça soutient une équipe et pas une personne et que ce travail là contenant il a des effets si on est tous pas les mêmes mais en accord sur cette question de l'écoute de l'inconscient et finalement de comment travailler ensemble sur cette écoute là donc on a essayé de notre souhait c'était de se dire que finalement tout ce travail parce que ça fait donc ensemble ça fait depuis 2012 au moment du Covid on s'est dit on ne peut pas finalement transmettre on s'est dit tiens on va écrire on n'a pas du tout écrit pendant le Covid bon certainement parce qu'on était nous aussi un peu arrêtés dans notre élan mais dans l'après coup on a voulu essayer de saisir un petit peu tout ce qui tout ce qui sous-tend le travail pour une personne d'accueil individuellement et collectivement c'est à dire ce dont il s'agit pour une personne qui accueille parce que ça paraît c'est un mot assez simple accueil on se dit oh c'est facile bon mais c'est pas c'est pas si simple que ça t'accueillir qu'est-ce qu'on accueille voilà qui on accueille je suis contente que tu reprennes cette question est-ce qu'il faut être psychanalyste c'est quand même une question qui est souvent mise au débat est-ce qu'il faut être psychanalyste pour accueillir dans les lieux d'accueil Dolto disait citoyen analysé la psychanalyse dans la cité puisqu'on n'est pas dans un cabinet on n'est pas dans une école de psychanalyse on est vraiment dans la cité finalement c'est quoi la question de la psychanalyse ou d'être est-ce que c'est la question des psychanalystes dans ces lieux ou est-ce que c'est la question de la psychanalyse de chacun ou comment on est en relation avec notre enfant interne notre sexuel infantile c'est-à-dire qu'est-ce qui c'est deux enfants qui se rencontrent dans le transfert dans un dispositif bien précis qu'on essaye un petit peu de vous décrire c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accueille sinon l'enfant l'enfant réel l'enfant dans l'adulte et comment nous on il vient rencontrer notre enfant interne et je ne suis pas sûre que d'avoir le titre de psychanalyse ou de se le donner donne toujours cette capacité donc moi je ne dirais pas qu'il faut être psychanalyse pour accueillir un lieu d'accueil mais je peux rebondir et puis j'ai aussi complété la question que vous m'avez posée tout à l'heure ça m'est revenu en écoutant Marie il m'est venu de commencer ce séminaire quand j'ai intégré l'IRAI j'ai fait beaucoup de supervision d'équipe et et dans les supervisions de lieu d'accueil je me suis rendu compte que le fil s'était perdu c'est-à-dire que quand je demandais aux gens mais pourquoi ils faisaient comme ça ce point de dispositif souvent la réponse c'était c'est comme ça c'est comme ça qu'on nous a dit vous voyez et c'est là que je me suis dit là il y avait vraiment quelque chose à reprendre c'est dans ce sens-là qu'on essaie de reprendre les fondamentaux théoriques de Dolto et les fondamentaux du dispositif et je crois que de fait tout à l'heure Frédéric disait il y a deux dispositifs de la cure et le dispositif de la maison verte il y a des choses en commun il y a une chose qui les différencie c'est que dans un dispositif de la cure il y a un psychanalyste dans le dispositif maison verte il n'y a pas de psychanalyste il y a une référence de la psychanalyse et de fait je partage l'idée de Patricia c'est que et de Marie qui vient de l'évoquer c'est plutôt la référence à l'inconscient qui nous fait travailler bon mais ça pose une autre question par rapport à justement ce qu'il en est de la transmission et la difficulté que ces lieux vivent et notamment que ces lieux nombreux ouvrent et nombreux fermes et ça je crois que c'est une question qu'on doit tous mettre au travail parce que il y a cette idée qu'on doit quand même avoir en tête que ça a été pensé par les psychanalystes pensé par les psychanalystes à partir de quoi ? à partir de leur cure et à partir de leur pratique d'analyste et ce dispositif là est mis maintenant à disposition du plus grand nombre tout à l'heure je parlais de 2000 lieux 2500 bon demain 3000 bon plus que ça et on met quand même ce dispositif à disposition des gens qui sont pas forcément analysés et on les met en situation d'écoute et de proximité avec des questions tout à fait difficiles délicates accueillir des bébés ça va pas de soi du tout donc on a vraiment le motif de ce livre c'est aussi ça c'est comment essayer d'approcher au plus près cette idée de eh bien moi j'ai presque envie de dire de façon peut-être un peu excessive mais il n'y a pas besoin d'être analysé peut-être pour se frotter à ce désir-là d'accueillir mais je pense que si on accueille de façon intense régulière je vois mal comment on peut pas aller voir un petit peu nos toiles d'araignée donc il faut quand même qu'on puisse se le dire et là c'est vraiment du côté de la cure et non pas du côté d'être psychanalyste ou pas je crois qu'il faut qu'on fasse une partition tous les deux non non mais c'est en cela aussi que vos deux livres sont très intéressants parce que ça permet de transmettre tout ce que vous faites à la fois du point de vue théorique et clinique et vraiment c'est très très précieux peut-être je vais donner la parole à Patricia puisqu'elle va nous parler de l'IRAC de ce dispositif quand même rappelle-nous quand même l'IRAC a été créé quand l'IRAC c'est une histoire parallèle à celle de la Maison Vert puisque c'était l'idée chez trois femmes qui elles étaient dans un travail analytique de s'occuper des enfants des bébés et des mères surtout à la naissance c'était ça le premier motif et en fait ça vient s'inscrire et j'étais très très intéressée par le livre et le propos d'Olivier parce qu'en fait il faudrait reprendre toute l'histoire de ces lieux et comment au fond oui il y a eu autour de la psychanalyse dans les années 70 cette idée que alors il y avait eu les CMPP on se souvient en 46 Boco le placement familial le planning familial le planning familial l'APMI avec le docteur Veil Allais et enfin on était là-dedans et donc il y a des psychanalystes qui se sont dit bon ben c'est c'est vers ça qu'il faut aller il faut qu'on arrive à toucher des personnes qui avec leur famille enfants parents grands-parents n'iront pas ou ne vont pas chez un analyste ou un psychologue encore moins un psychiatre mais se trouvent en but à des petits problèmes quotidiens avec leur enfant et avec leur propre enfance et donc comment les accueillir ? et bien en ouvrant la porte et le premier livre de lire avec s'appelle Entrez donc des psychanalystes accueillent bon là elle se revendiquait psychanalyste ça a été une grande discussion je crois qu'on peut quand même le dire avec avec Dolto et Malandrin sur bon Dolto arrivait à 5h de l'après-midi mais pas mais tout ça ça s'inscrit ça s'inscrit dans l'histoire voilà c'est pour ça que c'est important d'en parler de le transmettre aussi aux nouvelles générations qui ne connaissent pas d'histoire donc c'est pour ça que vos livres sont aussi très intéressants et alors cette magnifique idée en fait frise aujourd'hui le contrôle social on est limite au bord du contrôle social en permanence et pourquoi est-ce qu'on vous parle de l'anonymat c'est parce qu'on ne veut pas de contrôle social dans ces lieux c'est qu'on on pense que si les gens sont contrôlés aussi on leur demande leur numéro de sécurité sociale ou leur ou leur bon CAF il ne vient donc plus parce que là c'est un lieu ouvert alors personne n'est anonyme nous savons très bien qui est là nous savons nous connaissons les familles nous connaissons les parents les grands-parents les nounous le petit frère la grande soeur on connaît tout le monde mais nous n'avons aucun registre et nous ne pouvons rien donner au contrôle social et le problème que nous avons et qui est vraiment poignant et grave c'est que beaucoup de lieux s'ouvrent dans des communes où avec l'aide de départements et quand c'est dans des communes ou dans des centres sociaux mais là il n'y a plus d'anonymat il n'y a plus d'anonymat et là ça breloque ça bricole c'est c'est mal foutu les gens bougent ne veulent pas accueillir sont malades le lieu ferme ils sont 50 pour ouvrir sur l'année parce que c'est un petit peu chacun alors que les dispositifs dont on vous parle et je pense à Nicole Roux aussi avec le 104 nous mettons notre point d'honneur à ce que les équipes soient stables pourquoi parce que c'est tellement important pour les parents d'avoir cette stabilité de savoir que le lundi il va voir monsieur Olivier madame Chapelle et le mardi madame Roux avec une autre personne et si il ne veut pas me voir il sait qu'il ne faut pas venir le lundi c'est aussi important c'était aussi l'innovation de Dotto qui disait quand même qu'elle voulait que les parents s'emparent du lieu que ce n'était pas un lieu qui appartenait aux accueillants mais que donc si c'est toujours la même personne évidemment qu'on sait bien que quelque chose va se mettre en place qu'il va y avoir quelqu'un qui dirige on va dire le lieu alors que l'objectif était précisément que ce soit les parents qui puissent se sentir investir ce lieu à leur manière ça aussi c'était quand même d'une invention géniale un peu révolutionnaire tout ça qui est cousin germel la psychothérapie institutionnelle quand même sur comment le renversement entre soigné en soigné la place du soigné ou la place de l'accueilli qui est au centre du dispositif et c'est une rencontre d'un sujet vers un autre sujet comme disait Toscaïa quand on lui demandait ce que c'était que la psychothérapie institutionnelle et là on est vraiment au coeur de ça et moi je fais une autre passerelle je redote un peu là-dessus mais pour avoir été dans une autre vie il y a très longtemps éducateur de rue avec les adolescents dans les quartiers il y a aussi à voir dans l'ici maintenant de la rencontre dans l'anonymat immanquable il y a vraiment comme ça des passerelles avec des formes de travail qui sont d'ailleurs comme par hasard extraordinairement attaquées ces dernières années le travail de rue actuellement a été remis en cause de façon massive et la question de l'anonymat c'est vraiment une question c'est la pierre angulaire du dispositif pour garantir l'ici maintenant de la rencontre la légèreté de la rencontre ou même la légèreté de la rencontre qui va produire qu'on puisse déposer des choses assez lourdes il y a un exemple dans notre livre SOS Père Adonais je crois que vous avez dit ça alors grâce au moteur de recherche on ne fait pas que des avantages mais il y a le cas d'un monsieur qui était venu alors sans son enfant la première fois ce qui nous avait un petit peu intrigués que nous avons accueilli et il y a eu toute 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 une rencontre avec la maison verte et quand il est revenu quelques temps plus tard après cette première rencontre moi je lui ai demandé comment il était arrivé là et il avait tapé lieu anonyme parent enfant mais il ne savait absolument pas ce que c'était qu'une maison verte à la EP mais il avait mis anonyme lieu mais il avait tapé et avec le moteur de recherche il avait trouvé le lieu le plus près de chez lui donc c'est pas rien c'était le mot qui était important comme quoi c'est un signifiant au fond c'est exactement ça c'est pas que peut-être Nicole Roux vous pourriez nous parler du 104 justement qu'est-ce que c'est que ce lieu alors c'est un établissement c'est un établissement culturel de la ville de Paris donc avec une programmation avec des résidences artistes et à l'intérieur de cet endroit de ce bel endroit qui fait 30 000 mètres carrés 40 000 mètres carrés il y a une petite maison des petits qui est un lieu d'accueil enfants parents même si on cherche une autre nomination je me dis que la plupart des maisons s'appellent maisons de maisons vertes maisons ouvertes et il y a la notion d'hospitalité qui est là en permanence je pense plus que de l'accueil et on accueille tout ce qui arrive mais on est très hospitalier donc ça je pense que c'est une notion qui est très importante et dans ce lieu on fait le travail que vous faites tous c'est-à-dire on accueille les parents et les enfants de 0 à 5 ans ce qui est très discutable et je l'entends mais on a des arguments pour et lesquels c'est que c'est que alors moi je vais vous dire lesquels je vais vous dire lesquels parce que 0 à 3 ans il y a la construction du psychisme et puis c'est un moment autour de la périnatalité où les parents sont très pauvreux et le psychisme est vraiment très en mouvement dans toute la famille qui se constitue et c'est vrai que même un haussement de sourcils ça peut être traduit par un parent et c'est très anxiogène c'est très précieux il faut faire très attention mais entre 0 et 5 ans il se déploie aussi dans les familles le second temps le déménagement les séparations nombreuses enfin on peut accompagner et soutenir d'autres situations qui sont possibles or nous on a fait ce choix là parce que on est au 104 c'est un lieu où il n'y a pas les familles qui passent là s'attendent pas à trouver un lieu d'accueil enfants-parents donc il y a de nombreux parents qui viennent visiter le 104 parce que c'est un lieu culturel et c'est aussi c'est au 104 rue d'Aubervilliers au 5 rue Curial et c'est dans le quartier qu'on va dire le plus pauvre de Paris donc avec de nombreuses familles parce qu'il y a un empilement d'immeubles tout simplement de familles dans les immeubles et puis d'hôtels sociaux et en fait on a tenté de répondre à un besoin qu'on avait identifié c'est-à-dire répondre et soutenir les difficultés parfois sociales qui viennent engendrer des difficultés psychiques dans un second temps c'est vrai que c'est aussi ce que s'était aperçu Françoise Zolto c'est-à-dire que si on pouvait rencontrer ces familles plus tôt avant que les difficultés s'ancrent dans les familles on pouvait éviter que ça arrive que ça s'ancre donc compte tenu de tous les indices c'est qu'on avait en main on s'est dit que peut-être un lieu d'accueil enfants-parents ça serait bien on est au coeur d'un lieu culturel et c'était aussi un joli piège qui était tendu aux familles c'est que pour entrer dans d'autres lieux il faut traverser le 100-4 soit d'un côté soit de l'autre et se frotter à l'art sans nous or on est convaincu nous que l'art ça va venir oeuvrer au coeur des familles et j'ai en tête je cite souvent parce que j'ai vu mère de Wojdi Moa du Théâtre de la Colline et pendant son exil à Paris avec sa famille donc sa mère vociférée qui était trop nostalgique du Liban elle souhaitait rentrer 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 à la fin de sa pièce de théâtre il signifie que lui pendant que sa mère vociférée il s'est accroché dans l'appartement qu'ils avaient en location une photo une reproduction d'un tableau de Cézanne et c'est ce qu'il avait sauvé donc il est devenu Wojdi Moa donc voilà pourquoi on a fait ce choix là et j'ai envie de citer quelqu'un qui me tient à coeur dans la maison des petits qui s'appelle je suis émue parce qu'elle ne va pas bien elle s'appelle Danielle Schwartz et elle travaille avec Mon Manoni pendant 22 ans et quand elle a travaillé 7 ans dans la maison des petits et un jour il y a une famille qui s'est adressée à elle pour lui dire qu'est-ce qu'on peut faire comme activité ici puisqu'on est dans un lieu d'art il y a une mise à disposition de jolis jouets de peinture et ainsi de suite et elle a répondu et moi j'étais un peu il n'y a qu'elle qui peut dire ça elle a dit ici il n'y a pas d'activité ce sont les enfants qui s'activent et je trouve que c'est ça qu'on propose moi je trouve que c'est précieux ce que tu nous apportes parce que ça ça dit quelque chose de la rigueur à laquelle on est convoqué mais pas de la rigidité et qu'à partir d'une invention à partir d'une inventivité avec en respectant l'éthique radicale on peut faire un pas de côté sans être voué aux gémonies parce qu'on est sorti du dogme et ça je trouve que ton exemple est vraiment précieux de ce côté là c'est pour ça qu'on s'est risqué pour les 3-6 ans peut-être qu'on va se faire tomber dessus par voilà mais je trouve c'est vraiment intéressant de se dire voilà à partir d'un axe éthique sur lequel on ne lâche pas sur ce que on pourrait appeler l'éthique du sujet et bien il peut s'inventer des trucs et puis enfin quand même tu l'as dit un quartier pauvre de Paris et l'Auvergne bon on va peut-être pas adapter les mêmes choses de la même façon moi je vais vous raconter juste une petite anecdote la première année de mon séminaire au début de la première séance les gens se présentent et donc on est une dizaine voilà et puis arrivé à un moment à un moment une dame me dit écoutez là je ne suis pas du tout du tout du tout dans les clous de votre séminaire parce que moi voilà ce que je fais elle me raconte qu'elle était à Valoy dans une petite blette de la Manche magnifique et elle me raconte qu'elle a trouvé avec la mairie la possibilité d'avoir une salle et d'avoir un camion et avec son camion elle allait dans des petits villages et puis elle cueillait des enfants et des mamans elle ramenait tout le monde dans la salle elle faisait l'accueil pendant deux heures et après elle raccompagnait tout le monde évidemment qu'on est loin d'un certain nombre de cas du dispositif mais elle avait quand même inventé quelque chose à partir de ce qu'elle avait entendu et lu et moi je lui ai dit mais vous avez une place évidemment magnifique avec nous et ça a été une année tout à fait précieuse dans tout ce qu'elle nous a amené et là je crois que c'est un enseignement pour aussi se dire bon à partir d'une idée qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut inventer mais pour rejoindre ce que tu dis bien sûr le dispositif il est du côté de la liberté de penser c'est-à-dire que je travaille à l'hôpital avec une équipe qui va auprès des enfants malades bon et ensemble ils m'ont dit après avoir lu le livre ils m'ont dit on aimerait bien on sent bien qu'il n'y a pas de reste c'est comme le camion c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut élaborer ensemble d'un dispositif d'un cadre de travail finalement il y a beaucoup de psychologues il y a une psychanalyse etc pas que il y a des poètes des conteurs des comédiens etc mais c'est-à-dire aidez-nous à élaborer moi évidemment que j'en sais rien c'est-à-dire que c'est en les écoutant parler mais c'est pareil que le camion un dispositif qui fasse qu'il y ait quelque chose qui marche du côté de l'écoute du sujet donc que ça soit dans un camion à l'hôpital voilà c'est là où ça fait des bébés aussi les maisons vertes enfin voilà et puis du côté moi j'ai envie d'ajouter c'est-à-dire il y a une question bon tout à l'heure Olivier Deville disait est-ce que la psychanalyse ça soigne ça soigne pas bon moi c'est une question auxquelles on a souvent confronté est-ce que alors est-ce que c'est un lieu de soin bah ça dépend ce que vous entendez par soin ça c'est sûr qu'est-ce que c'est que soigner et effectivement moi j'assume pleinement enfin quand on voit les effets sur certains enfants c'est-à-dire que la liberté de pensée dont on est en train de parler à partir du moment où il y a un dispositif élaboré bah oui il y a une potentialité soignante et c'est d'ailleurs comme ça que Doltho l'a pensé puisqu'elle a dit à Trousseau elle faisait sa consultation à Trousseau et quand elle voyait les enfants arriver à 5-6 ans déjà dans des névroses bien chronicisées elle disait il faut faire quelque chose avant donc moi oui je suis désolée j'ai pas l'impression de dire un gros mot il y a une potentialité soignante si effectivement c'est dans le respect s'il y a un dispositif etc mais voilà et que ça soit dans une maison verte d'ailleurs ce qu'il faut c'est penser donc effectivement le mot clé c'est les effets je crois qu'on se rend quand on a si les maisons vertes avaient l'objectif thérapeutique l'objectif d'être un soutien à la parentalité à l'éducation je crois qu'on serait complètement à côté de la plaque mais on ne peut pas nier parce que justement on n'a pas ces objectifs là que ça a des effets de ce côté là bien sûr bon bah écoutez merci beaucoup pour tout à tous ces auteurs autrices et puis des questions des interventions je vais parler un peu pour moi pour nous puisque moi je suis accueillante dans un lettre la cabane bleue et je suis j'ai entendu plein de choses qui m'ont beaucoup intéressée et que je vais transmettre à mes collègues accueillants et accueillantes parce que la cabane bleue a cette particularité nous n'avons pas de lieu à nous on est hébergé alors dans des lieux fixes que la mairie de Paris éventuellement veut bien ou des associations veulent bien mettre à notre disposition peut-être des lieux associatifs on est en CHRS en CHU enfin voilà il y a même une crèche qui nous prête voilà donc on est une équipe on fonctionne pareil on n'a pas de mur à nous et du coup je sais que pour avoir discuté avec d'autres accueillants tels que vous ça a créé un peu la suspicion mais je trouve d'abord effectivement du coup on va un peu vert voilà mais on accueille on est vraiment on est comme vraiment tout à fait dans l'accueil tout ce que vous avez dit de la question de la psychanalyse etc bon et tout à fait dans nos dans tout ce qu'on travaille parce qu'on élabore énormément d'autant qu'on n'a pas de mine de rien on n'a pas de de chez nous à proprement dit et du coup alors je ne vais pas tout reprendre de ce que j'ai noté parce qu'il y a plein de choses que je vais garder en tête qui correspondent vraiment je pense à la question de l'étonnement par exemple la notion de dispositif de scène alors ça je ne l'avais pas en tête la question d'une scène ça fait ça très intéressant bon l'anonymat ça voilà et ce qui m'a intéressée et sans faire n'importe quoi parce qu'il s'agit effectivement de soutenir une éthique de etc et de de côté de l'histoire de la création de ces lieux ce qui m'a quand même plu c'est que ça a commencé par Patricia puis après plusieurs d'entre vous mais je crois vous Daniel cette idée de un peu de ce côté subversif innovant aller hors les murs dans la cité et donc en fait je vais transmettre ça à tous mes collègues accueillants c'est que je trouve qu'on est tout à fait à la dente parce que quelquefois on se sent un petit peu illégitime de ne pas avoir notre chez nous il y a des moments où on est un peu on se dit comment est-ce qu'on peut faire un cadre comment est-ce qu'on peut ça s'invente et du coup je pense que je vais transmettre ça à notre prochaine réunion et ça donc je vous remercie beaucoup et nous on est là on existe depuis 6 ans on n'a pas encore fermé mais on n'a pas on n'a pas de lieu à nous mais on a quand même il faut des financeurs donc la nuéterie la caf etc et ce qui m'intéresse aussi c'est que moi j'ai depuis longtemps en possession le livre de Patricia Végric mais je n'ai pas de vôtre et j'ai eu l'impression qu'ils étaient très complémentaires donc voilà de ce que j'ai pu entendre là en faisant je me suis dit ce que je vais acheter ce livre là j'étais pas certaine mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça va être très complémentaire par rapport au voilà mais merci merci je voudrais peut-être dire deux choses c'est tellement riche enfin tout ce qui a été dit il y en a tellement on dit alors je trouve que ce qui est intéressant c'est que c'est à l'infini cette passion pour l'accueil parce que voilà vous avez encore déployé des choses que je connais soi-disant par cœur mais bon et je voudrais venir sur juste deux choses moi aussi j'étais confrontée comme Daniel dans un séminaire enfin dans un lieu où des personnes parlaient de camions enfin de de pas lieu à soi et c'est là on a beau développer développer des libertés de pensée dans un premier temps je suis honnête je dis c'est pas possible enfin vous voyez c'était puisqu'il faut que les enfants retrouvent leur nounours à la même place enfin bon bref des trucs comme ça et puis en fait après coup je me suis ça m'a révélé si je puis dire que le cadre il était avant tout interne interne l'important c'est l'accueillant avec son cadre interne et sa capacité de créer cette scène dans vous parler mais je vais quand même dire que c'est grâce à la psychanalyse bien sûr bien sûr je suis d'accord mais même grâce à la psychanalyse dans un premier temps je disais c'est pas possible et puis l'autre chose c'est que je me suis rendu compte en ce moment je suis en colère mais c'est pas très souvent et que ça me fait du bien chaque fois de venir vous voir parce que ça me permet de pas d'enlever la colère mais de la pensée en tout cas et c'est ce que vous avez dit qui m'a fait penser par rapport au ça ne vous a pas mis en colère non non pas du tout non non pas ici ici au contraire ça m'apaise mais c'est qu'en fait juste je ne peux plus supporter la CAF enfin bon c'est personnel mais c'est partagé mais d'un coup je me suis rendu compte alors que là aussi ça me paraît une évidence une fois que je m'en suis rendu compte c'était que parce qu'ils veulent me contrôler et voulant me contrôler ils me remettent en cause moi qui ne veux pas contrôler les accueillis c'est à dire toute la question de l'anonymat et donc c'est idiot mais je me suis rendu compte que si ça mettait à ce point insupportable c'est que derrière derrière nous maintenant ça y est ils ne veulent plus qu'on dise ils veulent qu'on dise que ça soit gratuit voilà c'est un nouveau truc mais peu importe on répondra à un moment donné ils trouveront encore autre chose ils veulent contrôler par contre et qu'en fait ce qui m'énerve enfin ce qui me gêne c'est qu'à travers ça ils attaquent l'essence même de mon travail qui est justement de mettre en place un accueil qui ne soit pas d'un autre voilà bon merci oui tout à fait bonjour moi aussi je suis très intéressée parce que vous avez vu je suis cachée dans la petite croix je travaille dans un AEP à Montreuil enfin il y a plusieurs AEP mais nous on a quatre lieux qui ne sont pas pardon c'est pour ah oui qui sont municipaux il y a aussi des lieux associatifs et on a j'ai reconnu tout à fait notre travail bien qu'on ait finalement la municipalité au dessus de nous on nous fait confiance on travaille vraiment en horizontalité comme vous le dites je vous demande juste quelque chose parce que ça nous a interrogé on s'est beaucoup pris la tête là dessus en réunion d'équipe l'autre jour sur des parents qui nous demandent vous êtes accueillant mais en fait vous êtes quoi en fait et nous on essaie on est accueillant enfin on essaie de noyer le poisson enfin pour être aussi dans l'anonymat pour être et surtout pour ne pas dire nous on est plutôt psychologue clinicienne et on a c'est pas si grave c'est pas si grave ce mot finalement ne soit pas trop présent parce qu'on a la chance de recevoir des gens qui n'iraient pas vers des lieux estampillés où il y aurait une psychanalyse parce que ça fait peur quelquefois moi je crois que ce qui va être non pas rassurant mais qui va être effectif qui va faire chuter quelque chose ça va être votre façon d'accueillir c'est votre façon d'accueillir qui va ben oui non mais bon et à l'émis justement qu'ils sachent que vous êtes psychologue mais ce qui vont ce qui va les agripper c'est ben c'est votre modalité d'accueil et qui va peut-être les faire se dégager de la représentation qu'ils avaient d'une psychologue voilà donc enfin bon ben écoutez ben merci infiniment merci à vous pour l'accueil Daniel Olivier Frédéric Aubourg et Patrier voilà qui a dû partir et Patricia Trottobas merci pour vos livres je vous invite à les lire merci merci